ACDC sur FUNRADIO, IWO2L, merci encore de passer la nuit avec nous, c'est exceptionnel ce soir. Max et sa Dream Team est là au grand complet, tout ça piraté, sans l'autorisation bien entendu de la direction. Et c'est ça qui nous flatte, et c'est ça qui nous fait plaisir. Il y a déjà des gens sur le Minitel, 36K, Scott FUNRADIO, rubrique directe, à commencer par Saturne, 23 ans, département 77. Ça y est, c'est reparti, Gégé, Fildar, Manu et tous les autres de FUNRADIO sont là, on est là exceptionnellement pour cette nuit bien entendu. Ça sera la seule et unique d'enregistrer là, parce que ça va valoir sans plaisir des cacahuètes, n'est-ce pas mon ami Gégé ? Tout à fait. Avant de démarrer le débat, et que je laisse la place à Olivier pour la réa de cette émission, si tout se passe bien bien sûr, on rappelle que Manu et Fildar sont en standard 0800 3 à 08 5000, et l'internet également, il y a excessivement du monde qui vient de nous rejoindre, et Rigaud est là pour répondre à toutes vos questions sur l'internet, ou le Minitel, 36K, Scott FUNRADIO, rubrique directe, bien entendu. Avant de démarrer les débats, le premier qui portera sur le deux pages, nous avons quand même reçu, alors d'abord il y a des règlements de compte à OkCoral que nous allons mettre sur l'antenne, et que nous allons mettre bien entendu sur le tapis rouge de FUNRADIO, et nous avons également du courrier. Ah ouais ? Alors du courrier qui a été envoyé dernièrement, et en fin de compte je ne le savais pas, mais c'est apparemment notre ami Manu et Fildar qui voulaient absolument t'en faire part en direct sur FUNRADIO. Non mais ça, tu vois, c'est un truc qui me déteste, c'est de dire mon courrier sur l'antenne. Ça c'est un truc qui me déteste. C'est pas la peine. Non mais on va... Non 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 ! Attends, c'est peut-être du courrier intéressant. Ah ouais ? Alors à 1h07 sur FUNRADIO, écoutons ce que... Bon alors accouche ! Alors donc... C'est vrai ? Ben oui j'y vais. C'est mon cousin qui t'a écrit encore. Non mais toi tu dis salut Gérard. Non mais sérieusement. Je m'emballe les cacahuètes. Je t'aurais écrit une fois de plus, car n'ayant pas pu venir la dernière fois, j'ai reporté mon séjour et j'arrive chez toi le samedi 8 août vers 6 ou 7 heures du mat'. C'est ça, et ben il peut rester dehors. Manu m'a dit que tu ne partais pas en vacances, donc il n'y aura pas de problème. Mais au cas où tu ne sois pas chez toi, laisse les clés chez Fijo, je passerai les prendre. C'est ça, et ben il peut se mettre une grosse 40 ou que je pense. Et toi avec ? Je te remercie. Je passerai aussi avec la grand-mère de Manu, qui est sous-motori au Japon et elle passe à Paris pour un combat. Quoi ? Elle est sous-motori. C'est quoi ça ? C'est pas une insulte, c'est des gros bonhommes qui se poussent. Ah ouais, c'est des gros babouins qui se battent là. C'est genre Manu, sauf qu'au lieu d'avoir la nationalité française, elle est japonaise, c'est tout ce qui change. Oh ben attends, quand tu vois un crapaud comme ça, là tu en mets 4 comme ça dedans, c'est bon. Donc là avec les oreilles de chou, c'est bon. Qu'est-ce que tu vas faire Gérard ? Tu vas baisser un peu ton... Non, je ne peux plus. Alors tu le changes pour que tu parles correctement devant ton micro. Je vais me mettre comme ça. Voilà, par exemple. Alors, deuxième, je sais qu'il a reçu du couet. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quoi ? On a pas mal de courriers, surtout une entreprise qui t'a écrit. Ça va sinon, bonsoir à tous. Bonsoir Fildar, bonsoir. Ça va les oreilles de chou ? Comment il s'appelle déjà ? Frédéric Balto, directeur marketing de l'entreprise TPT. TPT ? C'est quoi ça ? C'est sérieux ou pas ça ? Non mais regarde, il y a une signature et tout. Non mais attends, c'est quoi comme entreprise ça ? C'est une fabrique en tout genre. Ça s'appelle tout pour tout. Et donc, il... Non mais TPT, ça veut pas dire ça, ça. Ça veut dire quoi ? En principe, c'est PTT. Peut-il travailler tranquille. Le fils de pute est de retour. C'est pour moi ou c'est pour Gérard qui dit ça, le mec sur Minitel ? Attends, lui, déjà, il va se faire sodomiser. Déjà, pour commencer. Deuxièmement, on parle pas de ma mère, merci. Voilà, ok. Alors, monsieur, suite à une... Je peux y aller ? Non mais attends, je réponds quand même au mec sur Minitel. Si ça t'amuse de dépenser le prix qu'à tes parents, continue comme ça à nous traiter le fils de pute. Mais fais-moi confiance que la puce de pute à ton merde. Je t'en remercie de parler comme ça pour ma mère. Je t'en remercie de parler comme ça pour ma mère. Parce que ma mère ne peut pas se défendre sinon. Ah, bravo. Gérard, t'es hyper cool, tu peux du cul. Bon, alors qu'il aille se faire sauter, lui. Je vais avoir comment ça. Donc, alors écoutons. Suite à une importante demande auprès de nos fournisseurs les plus fidèles, nous aimerions vous rencontrer afin de créer une ligne à votre effigie. Nos spécialistes travaillent depuis plusieurs mois à l'élaboration de produits aussi utiles qu'inutiles et aussi variés qu'avariés. Après lecture du rapport de nos scientifiques, nous pensons avoir trouvé de nombreux terrains sur lesquels nous pouvons nous entendre. Pour vous donner quelques exemples, voici une liste des objets et autres créations auxquelles nos spécialistes ont travaillé. Alors, tu vas me dire si t'es d'accord. Une ligne de cigarette à la fois forte et ultra légère. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire une marque. Malboro, Camel, tout ça. Pas de marque ! Un bruiti ! C'est pas vrai ! Tes oreilles dessus, je vais te les faire avaler. Non, mais c'est sérieux, attends, c'est pas du courrier pour déconner, Gérard. T'as l'air de prendre ça, la plaisanterie. Non, mais attends, moi, ça... Donc, il y a plusieurs trucs, il y a une ligne de vêtements, il y a une ligne de conduite. Oui, bien sûr, pourquoi pas... Une ligne de coke. Une ligne de coke. Une ligne blanche, une ligne et une. Ah non, mais pourquoi pas une ligne jaune ? Ouais, bah oui, pourquoi pas. Une ligne jaune, vert, bleu. Non, mais tu vois, c'est pas pour critiquer Engie, mais... Oh, c'est sérieux, ça, ok ? Attends, t'as entendu ce qu'il vient de dire ? Excusez-nous, auditeurs de fin d'heure, parce que Gérard vient de dire que c'est pas pour critiquer Engie par rapport à la ligne jaune, parce que Engie qui est un monsieur qui travaille à la sécurité là-haut, qui est asiatique, donc du fait que c'est une ligne jaune, c'est pas pour critiquer Engie. Tu sais ce que ça fait quand t'es croisé un chinois ? Ça fait une ligne jaune, non ? Non, ça fait chintoc. Bon, alors, bien sûr, on revient... Donc, en fait, la fin de la lettre, la fin de la lettre rapidement, donc, en tant qu'auditeurs fidèles de FUN, nous pouvons nous contenter d'une réponse à l'antenne. Ceci nous permettrait de gagner du temps ainsi que de l'argent. En attendant votre réponse et vos idées, nous nous sommes permis d'utiliser votre nom, ça, je trouve ça dégueulasse, pour notre nouvelle ligne d'ouvre-boîte qui sera disponible en grande surface dès le 25 août. Eh ben... Si, attends, si toutefois... Attends, c'est pas ça, c'est sérieux ou pas ? Ouais, ouais, c'est sérieux, il y a le cachet. Attends, il y a le cachet, tiens. Oui, alors, tu veux voir le cachet ? Non, mais c'est vrai, tu veux voir ? Alors, qu'est-ce que ça dit, Gérard ? Attends, le cachet... Fais-moi confiance que le cachet, c'est un tire-bouchon. Oui, et bien... Attends, 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 attends... Ah, il y a un numéro de téléphone, on va l'appeler, ce monsieur. On va l'appeler. Eh ben, on va l'appeler. Alors, attends, alors, donne-nous le numéro de téléphone, et on va appeler, donc, ce monsieur, les débats, bien entendu, sur le dopage, quand même, sur Phone Radio, qu'on vous le rappelle, parce que vous m'avez été... Vas-y, vas-y, vas-y ! Que vous n'avez peut-être pas compris, c'est Gérard, donc, qui est venu, ce soir, faire un débat sur le dopage. Alors, monsieur, comment ? Frédéric Blatot. Frédéric, comment ? Balto. Balto. Eh, tu lui appelles, là ? Alors, on appelle Frédéric... Alors, attendez, que j'allais expliquer ce que tout le monde parle en même temps, qu'on s'organise un petit peu, parce que les pauvres ne vont rien comprendre, de l'autre côté de la radio, on appelle, donc, un certain Frédéric Balto, qui aura envoyé un courrier à Gérard, demandant s'il était possible d'utiliser l'image de Gérard pour certains produits de monsieur Frédéric Balto. Et Gérard va essayer de se renseigner, et ça va, à mon avis, péter. Voilà. Tu es mort, Max le bâtard. Merci, ça fait plaisir. Non, il n'y a pas de bâtard. Non, il n'y a pas de bâtard, voilà. Merci de me défendre. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Frédéric ? Oui, tout à fait. Monsieur Balto ? Tout à fait. Bonjour, monsieur, vous êtes en direct sur Phone Radio. Bonjour. Vous me présente, Max, l'ami du boulain. Ah bon, on aurait pu me prévenir, je suis en direct maintenant. Oui, vous êtes en direct maintenant. Avec un certain monsieur Gérard, je pense que ça vous dit quelque chose. Oui, tout à fait. Monsieur Gérard C, dit monsieur Gérard con. C'est ce que m'a dit Manu. Tout à fait. Comment, tout à fait ? Alors, je vais vous dire une chose, monsieur Frédéric Balto. Oui, monsieur Gérard con. Oui, mais monsieur Gérard con, il vous emmerde. Regarde, c'est peut-être sérieux, Gérard. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Oui. Est-ce que là, votre lettre que j'ai sous les yeux ? Attendez, c'est monsieur Gérard ? Oui, c'est monsieur Gérard. Vous avez reçu mon courrier ? Oui, mais ça veut dire quoi, cette histoire ? Ça vous amuse ? J'ai tout expliqué dans la lettre. Nous souhaiterions vous avoir dans notre entreprise. Oui, bon, là, je pense que vous pouvez vous torter. Est-ce que vous voulez recevoir des exemplaires de tiers-bouchons ? Non, mais là, vous torchez le derrière avec vos tiers-bouchons. Quel est le problème, exactement ? Quel est le problème ? C'est que, de toute manière, il est hors de question que vous vous amusez à faire des conneries sur moi. Pourquoi ? C'est ça. Pourquoi ? C'est comme ça, c'est tout. Pourquoi ? Vous n'avez pas d'autorisation, vous n'avez pas de signature. De signature, pourquoi ? Ah ben, attendez, moi, je ne vous ai pas donné d'accord pour faire des conneries. Comment ? Quoi, comment ? Vous voulez que je vous explique pourquoi et où et quand et avec qui ? Je vous souhaiterai. Ah ben, alors déjà où ? Déjà, je ne vous connais pas. Oui, mais moi, je vous connais. Non, mais moi, je ne vous connais pas. D'accord ? On est une entreprise assez jeune et on vous écoute. Oui, oui, mais une entreprise assez jeune, ça, j'en ai rien à foutre que vous soyez assez jeune. Oui. Donc, deux, deux. Ça, vos conneries... Donc là, c'était le petit un. Oui, petit un. D'accord. Petit deux. Votre tiers-bouchon, vous allez vous déboucher le trou du chien avec. Justement, on avait pensé, vous pourriez faire la même chose. Non, non, mais vous allez vous le déboucher vous-même. On refuse, on refuse catégoriquement de le faire. Parce que là, votre lettre, vous savez ce que je vais en faire ? Je vais la garder. Oui, et puis ça va aller au tribunal. Oui. Et dès demain, avec le numéro de téléphone que j'ai. Oui. Donc, je vous préviens, j'espère que c'est un bon. Si ce n'est pas un bon, on va vous rappeler quand même. On vous rappellera parce que dès demain, ça va au commissariat. Ce n'est pas la peine de rigoler. Voilà. Et c'est là, vous êtes marron. OK. Alors, de bon entendeur, salut. Comment tu savais qu'il était noir ? Qu'il était marron ? Ah, qu'il est fait comme un rat, tu veux dire ? Qu'il est mort, il est mort. Non, non, mais pour l'instant, il est en train de se marrer comme un perdu, mais il ne va pas rigoler. Comme le pain perdu, mais qu'il en faut. Je ne crois absolument pas que vous soyez monsieur Gérard. Non, mais c'est ça, mais c'est ça. Non, non, mais attendez, attendez. On va... Je ne crois absolument pas ce que vous dites, monsieur Gérard m'a plu. Fais-lui, Gérard, fais-lui un petit bras, c'est bon. Non, non, mais tenez. Vas-y, fais-lui un petit bras, c'est bon. Vas-y, fais-lui un petit bras, c'est bon. Ah, tenez, tiens, tenez, mettez-vous bien ça dans... Ne soyez pas ridicule, jeune homme, jeune homme, je sais très bien que vous n'avez pas monsieur Gérard. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est ça. Je ne suis pas en direct sur Fun Radio. Mais non, mais non, presque pas. Vous voulez qu'on vous le fasse voir que vous n'êtes pas en direct sur Fun Radio ? Faites-le moi voir, je le regarde. Attendez, je vais demander à... Je le regarde, j'attends. Max, Max, il ne veut pas me croire qu'on est en direct sur Fun Radio, faites-lui péter un jingle. Mais je ne vois rien. Vous ne voyez rien ? Fun Radio, Fun. Fun, 101.9 tous les jours. Mais Fun, c'est quoi ? Fun, c'est une radio, une espèce d'abrouti. Ah, ce n'est pas la bonne réponse. Oui, très bonne réponse. Vous savez qu'avec des cons comme vous, on s'amuse avec un con comme moi, on s'amuse, avec un con comme vous, on se fait chier. Ah, je raccroche. Raccrochez si vous voulez, salut. Merci. Ah, bravo. Ah, bravo. Bravo, bravo. Bon alors, c'est quoi après ? Ah, voilà, c'est bon. Alors, quoi, le gorille là-bas ? Alors, il y a quoi d'autre encore ? Alors, il y a une autre lettre qui est plutôt sympa. Oui. Alors, salut Gérard, je m'adresse directement à toi car je suis ton premier fan. Je t'écoute depuis plus de 20 ans, tu es pour moi un demi-dieu. Tu es si posé, cultivé et intelligent que c'est un régal et un grand bol d'oxygène de t'entendre sur Fun. C'est pour cela que j'ai deux thèmes de débat à te proposer, le dopage et les fantasmes. Ça pourrait être bien, non ? Non, mais attends. Quoi ? Attends. Allez, la suite. Non, mais attends. Pierre, je ne sais pas quoi, c'est bizarre. Oui, Holtz. C'est bizarre parce que ça, c'est depuis lundi que ça a été prévu. Et comme par hasard, la lettre n'est pas datée, il n'y a pas d'enveloppe. Ben si, mais on l'a dû... C'est toi qui as des castings. Oui, bien sûr, vous citez les enveloppes. Vous citez les enveloppes. Ben oui, on ne va pas les garder. Oui, c'est ça. Donc, dis plutôt que c'est toi qui t'as mis à faire le con. Ok ? Ben voilà, comme ça. Toi, quand tu vas au Tolède, tu ne collectionnes pas les crottes. Tu ne les gardes pas, tu les jettes. Non, mais attends, moi je tire la chasse d'eau, espèce d'abruti. C'est pareil. Ça t'es en règle de shoot tout à l'heure à bon volet. Bon alors, qui c'est qu'on a pour les débats ? On va voir ça. Ben attends. Non, mais... Ah, une dernière rapide. Non, 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 il n'y a pas de dernière rapide. Par contre, il y en a une que je voudrais bien qu'on appelle la Pessoa. Je voudrais bien savoir si elle est là. Elle est là ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Françoise ? Oui, c'est moi. Ouais, comment vas-tu ? Ça va. Ça va ? Ça va. Dis donc, c'est quoi cette histoire-là que j'ai entendu dire ? T'as envie de... De vouloir... Je veux... T'as envie de... De vouloir me massacrer ? Quoi ? Non, mais attends, moi je veux savoir. Parce que j'ai entendu dire que ce week-end, t'étais passée sur Radio Anga. Alors là, il faudrait que tu fasses écouter parce que je ne connais même pas cette radio-là. Ah, tu ne connais pas. Alors, c'est quoi cette radio ? Ah ben, c'est une radio FM, comme une fin de radio. Et par contre, il y a autre chose. Il paraît que, vu que tu n'es pas payé, il paraît que tu veux t'amuser à aller sur Sky pour gagner 15 000 balles. Qui t'a dit ça ? Ben, c'est un copain à Jordan. À Jordan ? Il y en a tellement des copains à Jordan, je ne sais pas. Ben, un copain à Jordan, c'est... C'est l'autre, celui qui a toujours l'habitude d'harceler Sandy au téléphone. Alors là, c'est vague. Ah, tu ne connais pas ? Ben non, je ne peux pas tout connaître. Ah ouais, mais attends, là, tu... Apparemment, tu as envie de tout casser, alors. De quoi, j'ai envie de tout casser ? De quoi ? Attends, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Ce n'est pas Jordan qui me l'a dit, c'est... Comment ? Ben, dis-moi. Ben, attends, je suis en train d'essayer de savoir son nom. Ce n'est pas Jordan, c'est l'autre. Il y en a tellement. Oui, non, mais ils sont à deux et qui n'arrêtent pas de s'amuser à harceler Sandy au téléphone. Donc, c'était pour savoir. Ben, j'en connais deux, oui. Oui, d'accord, j'en connais deux. Deux copains à Jordan, oui, bien sûr. Oui, mais justement, c'est un des deux qui n'arrête pas de... Ben, lesquels ? Ben... Je ne peux pas citer les deux, je ne peux pas faire de la marque. Non, mais de toute manière, ce n'est pas une marque de publicité qu'on fait, là. Moi, je te dis que dans ces cas-là, si tu veux quitter la radio... Bon, d'accord, moi, de toute manière, avec... Moi, ce qui se passe avec Max, c'est mon problème, ce n'est pas le tien. Je n'ai jamais dit ça, entre parenthèses, non ? Non, non, mais moi, de toute manière, moi, je vais te dire une chose. Que ce qui se passe avec moi et Max, ça, c'est notre problème. Moi, ça fait trop longtemps que je connais Max, et j'ai trop besoin de lui, hein ? OK ? Ouais. Bon, après, il y a autre chose. Si tu vas sur une autre radio et que tu veux nous casser... Tu veux nous mettre des bâtons dans les roues, comme tu as l'intention de faire. Moi ? Ouais, ben, c'est ce qui a été dit. Ben, déjà, il faudrait que je sois connu sur la scène-là que tu as dit. Alors, je ne sais pas c'est quoi. Skyrock, bon, je connais. Ah, ben, tu connais. Ben, bien sûr, tout le monde en parle. Ouais, ben, justement, tu veux nous mettre des bâtons dans les roues avec... Mais je n'écoute jamais Skyrock. Alors, dans ce cas-là, pourquoi que l'autre, il nous a dit que tu allais aller sur Skyrock avec 15 000 balles par mois ? 1,5 million de francs par mois. Eh ben, tant mieux, ça serait bien, hein ? Encore parenthèse, hein ? Non, mais si tu veux y aller, tu vas. Si tu veux, bon. Eh ben, oui, pourquoi pas ? Ben, tu fais ce que tu veux. T'es libre et majeur. T'es majeur et t'es vacciné. Tu fais ce que tu veux. Bon, François, sinon la vie est belle ? Ça va, Maxou. Bon, très bien. Donc, tu vas intervenir peut-être un peu, là, pendant la suite ? OK, Max. Voilà. OK ? OK. Allez, bon, alors, comment tu fais, Gégé, là ? Ah non, mais attends, moi, si elle veut jouer comme ça, moi, ça va aller vite, hein ? Alors, voilà. Donc, on va faire un petit débat, peut-être ? Donc, on va accueillir, allo, de la... On va mettre un petit disque avant, quand même, et on va se préparer, on va se chauffer, quand même. Fumer une petite clope dans le studio, si tu veux, fumer un petit truc tranquille. Tout est prêt, tout est ready, hein ? Tout est d'accord ? Passer un petit coup de fil. Là, c'est bien. Alors, là, au standard, vous allez commencer par me donner, si ça ne vous dérange pas, les fréquences des villes. Ouais, mais moi, perso, ça me dérange. Ouais, ben, toi, si ça te dérange, c'est ton boulot, mon pote. Alors, t'as un panneau, là. Bon, manu. Je viens de dire avant que je te mette une baffe. Voilà. Alors, dis-moi les villes. Alors, déjà, celle 5, c'est 101.9. Ouais, ça, pour commencer, direct. La Courneuve, c'est 101.9. Ouais. T'es d'accord ? Ouais. Là, on est en train de donner les villes des auditeurs qui sont censés passer dans le premier débat. Bordeaux. Bordeaux. Alors, la fréquence ? 108.4, je crois. Ouais. 108.4. 108.4. D'accord. Deauville, là. À Deauville, on saute. 52.1. À Deauville, on saute ? Ça veut dire quoi, ça ? C'est une expression ? Bah, ouais. Bah, y'en, Fun Radio, on en apprend tous les jours. À combien ? Ensuite, quoi d'autre encore ? 52.1. 52.1. Ça m'étonnerait qu'à Deauville, ça soit 52.1. Non, c'est 52.4, Manu, regarde. Eh ouais ! Ah, 52.4. Ouais, mais je vais contrôler pendant la pub. 52.4. Ah, on va passer de la pub à 1h22. Ça marche, la nuit, je vous ai dit. La pause sur mer. Oui. Ah, mais ça, dans quel département ? Ah bah, j'ai même pas les départements. Ah non, mais Manu, merde. Il n'y a pas de fréquence, là-bas. Ah non, il n'y a pas de fréquence, alors. Tu te dégarde. Voilà, alors, vous avez choisi une fréquence. Alors, on va s'écouter le tube de l'été. Le morceau qu'on écoute à peu près, je sais pas, au minimum 3-4 fois par soirée. C'est-à-dire que tu mets Menelik derrière, tu mets Stardust. Pour les DJ, je dis ça comme ça. Tu mets Prodigy derrière, tu mets un petit Stardust quand même. Tu mets une série de slow terminant par Céline Dion. Tu renchaînes avec de l'advance. Tu as sûr de se mettre un petit Stardust quand même. Il est 4h30 du matin. Tiens, ça a l'air de se vider. Je vais re-remplir la pliste. Je vais remettre un petit Stardust. En gros, c'est le tube de cet été incontesté, le tube House. J'ai même lu, juste avant d'arriver, que c'était, si je ne me trompe pas, la deuxième meilleure entrée de l'année en ce qui concerne le classement top dance, machin, alors que le général, c'est toujours les trucs comme Galette, l'Utranaté. Donc apparemment, les DJs de France ont décidé de passer le cap supérieur, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Donc, must be sound, the music on the youth, for you, Stardust. Et puis, donc, 1h23 du matin, le 0803 085000 est toujours à votre disposition sur FUNRADIO. Bravo Olivier ! Ouais Olivier ! Ouais ! Ouais ! Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Attends, on va réussir. Ça ne marche pas. Oh la merde ! Bon, ben salut ! FUNRADIO et... Merci beaucoup de Gérard ! Et donc, bienvenue, il est 1h27, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 085000 et toujours au 03615 4, FUNRADIO, rubrique directe sur l'internet. Il y a Rigaud qui vous attend. Donc Rigaud, si tu peux donner le site. Ouais, c'est irc.funradio.fr, voilà. Et donc, on va accueillir à l'eau, 19 ans de la Ferté, la Gouffre. La Croûte. La Croûte. Où qu'on peut écouter FUNRADIO sur 101.7. Oui. Bonsoir. Bonsoir, La Croûte. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir Max, bonsoir Fildard, bonsoir Rigaud, bonsoir Olivier Delapro. Bonsoir. Salut. Bon, ça y est, ça y est. Donc, Christian, sur 101.9, la Salle Saint-Cloud. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Christian. Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Tu es toujours sympa. Voilà. Tu es toujours... Je t'estime beaucoup. OK. J'ai passé de bonnes vacances. Eh ben, t'as de la chance. Moi, je suis resté toujours au même endroit. Moi, je suis allé à la Grande Motte. Oui. Elle est passée de très bonnes vacances, excellente. T'as reçu ma carte ? Non, toujours pas. Ma FUNRADIO, c'est pour tout le monde, quoi. Ouais, on l'a reçu, on l'a reçu, Christian. Voilà. Donc, on va accueillir Petit Beurre, 20 ans de la Pause sur mer, où qu'on peut écouter FUNRADIO sur 106.9. Ouais, salut Gégé, salut Francky, salut Fildard, salut Manu, salut Rigaud, salut Olivier, salut tout le monde, bonsoir. Bienvenue. Donc, Françoise, de la Courneau sur 101.9. Ouais. Salut tout le monde. Salut. Brugier, 22 ans de Bordeaux sur 108.4, on écoute FUNRADIO. Ouais, salut Gérard, salut Manu, salut Fildard, salut Oli, salut Max, salut Rico, salut Lémi Nitelle. Il n'y a pas du monde derrière toi, parce que là, il y a un son bizarre. Pas du tout, non, je suis toute seule. D'accord. Godzilla, 23 ans de Doville, où qu'on peut écouter, d'après le standard sur Doville, 52.4. C'est ça, bonsoir ma chérie. Quoi, bonsoir monsieur ? Attends, déjà, tu as commencé par te calmer, s'il te plaît. Écoute, je dis, mais chérie, mais c'est pas à toi, c'est Manu, Fildard, Max, etc. Bonsoir. Non mais attends, tu peux dire bonjour quand même ? Je peux pas dire bonjour à Gérard ? Bonjour Gérard, comment vas-tu Gérard ? J'ai pas regardé ce matin. Ouais ! Ça, de toute manière, vous allez vous en prendre flin. Donc, la fréquence, c'est bien 52.4 ? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ça m'étonnerait, à Doville, ça m'étonnerait que ça soit... J'y habite quand même, Gérard, je sais ce que je dis. Ouais, ouais, ben je regarderai plus tard, hein, d'accord ? D'accord. Département 14. Donc, voilà. Ça marche pas en département avec Gérard ? Je contrôlerai plus tard. Donc, alors, la première... Donc, les débats, c'est sur le dopage, et le deuxième se portera sur les fantasmes, et on va commencer tout de suite par les dopages. Si ça commence à... Non, mais je crois qu'il y a quelqu'un dans une cabine. Dans une cabine, ouais. Je suis désiré. Alors, c'est celle où celui qui est dans une cabine le dit tout de suite, parce que ça va pas aller longtemps. C'est pas moi. Non, c'est... Dis-moi non plus. Dis-moi non plus. Ouais, ben, monnière, c'est jamais personne, hein. C'est pas moi. Comme d'hab. C'est pas moi. Moi, j'essaie d'en attendre. Ouais, ben, on le sait... On le sait, Christian. Tu veux pas faire une petite bague à ta soeur qui est à Düsseldorf ? Oh, ben, si tu veux le faire, tu peux le faire demain. Ah, ben, ah non, pas demain, ça se fera pas, hein. Ah bon ? Donc, sur le dopage. Alors, que savez-vous sur le dopage, donc, on... Ah, ben, Godzilla. Sur le dopage, il y a déjà le Tour de France. Non, mais attends, 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 Christian, Christian. On m'a demandé à Godzilla. Euh, Gérard, je sais pas ce que c'est le dopage. Ah, tu sais pas ce que c'est le dopage ? Tu suis pas le Tour de France ? Ben non, j'étais en vacances. Ah, t'étais en vacances. Et comme par hasard, le Tour de France n'est pas passé du côté de Deville ? Euh, j'étais pas à Deville, j'étais en Polynésie, Gérard. Ah, ouais, t'étais en Polynésie, bien sûr. Bien sûr. Tu prendrais pas les gens pour des cons ? C'est pas de ma faute, si, mes parents sont riches, hein. Ah ouais, ouais. Non, mais, non, mais, attends, je te demande si tu prends... Oh, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Oh, dehors. Allez, hop, bonne nuit. Hop, bonne nuit pour Godzé. Briquez ! Oh ! Ben j'ai mis tout le monde dehors. Olivia, s'il te plaît, une fois ! Deux fois ! Deux fois ! Oui. Et bon. Donc, briquez ! Oui. Briquez ! C'est trop dur comme question, là, c'est quoi le dopage, c'est ça ? Que savez-vous sur le dopage ? Ben, c'est pas bien. C'est qui qui répond ? C'est Briquez. Donc, alors, pour toi ? Ben, c'est pas bien. Pourquoi ? C'est-à-dire ? Non, il n'y a pas des pourquoi. Mais pourquoi ? Il n'y a pas de pourquoi ! Dans quelle force ? C'est pas bien. Précise ton nom. C'est pas bien parce que... J'en connais que ça va gerber 8p, là, je le sens. Non, non, je te jure, c'est pas bon pour la santé, puis c'est pas bon... Mais pourquoi ? Parce qu'il y a plein de substances chimiques... Non, non, mais attends, Briquez ! Briquez, 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 Briquez ! Tu ne réponds pas à celui qui te demande pourquoi et comment, d'accord ? Je pense à un débat, non ? Non, non, mais moi, tu ne réponds pas à ces gens-là, d'accord ? Ah, je parle qu'à toi, alors. Voilà, tu réponds, je te demande, que savez-vous sur le dopage ? Donc, pour toi, c'est pas bon. Ben, c'est pas bien. D'accord. Gérard, excuse-moi, à la place de Godzilla que t'as viré, on accueille Susson, qui habite à Châteaudin. Et elle a 18 ans. Salut, Susson ! Bonsoir, Gérard ! Salut ! Ça va ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Oh là ! Oh, mais j'ai vrai que je pose une question, c'est tout. Je te réponds, t'es médecin ? Non, non, mais... Non, t'es vétérinaire, d'accord. Allez, hop, hop ! Françoise ! Ah, Gérard, c'est pas gentil. Bon, Susson, tu permets, on continue de faire le tour des gens ? Ben, moi, je dirais pareil, exactement pareil, que c'est pas bien. De toute façon, il n'y a pas que pour le Tour de France qu'il y a le dopage. Ouais. Et alors, donc, si je te dis que dans la formule... Il y a le karaté, il y a la natation, il y a tout ça. Le tir à l'arc. Non, mais attends, oh, Françoise ! Oui ? Oh, 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 Françoise ! Oui, oui, je suis là. T'écoutes, là, tu viens de me dire le tir à l'arc. Et si je te dis... Le karaté, je t'ai dit. Ouais, ben, tu m'as dit le tir à l'arc. Le judo, si je préfère, le judo, karaté, datation... Le tir à chambre. La pétanque. Ouais, et le sport en chambre aussi, il n'y a pas de dopage ? Euh, là, non. Il y a le Viagra. Ouais, voilà, Viagra, qui c'est qu'a dit le Viagra ? Et le petit chinois aussi. Un petit chinois, bien sûr. Il n'y a pas la main de ma soeur dans la culotte d'un soeur, non plus ? Donc, Françoise, si, à ton avis, même en formule 1, il y en a qui se dopent. Alors, pour toi ? Exactement. Les voitures, elles sont dopées. Les voitures, elles sont dopées, c'est clair. Ah ouais, elles sont dopées. Ah ouais, il y a des mecs qui le font. Attends, 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 attends. Bah ouais, c'est clair, quoi. Qui, 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 qui ? Attendez, attendez, qui ? C'est le petit beurre. C'est le petit beurre. T'as pas le droit de mettre du nitroglycérométhanol en formule 1. Il y a des mecs qui le font. C'est du dopage, c'est fou, c'est pareil. Il y a des chevaux. Hé, attends. Et l'OPO, pour toi, c'est quoi ? Bah, l'OPO, si tu le mets dans une voiture, la voiture va plus vite, c'est clair. Ouais, t'as raison. Hé, tu sais ce que c'est de l'OPO ? Euh, non, vas-y, dis-moi. C'est des produits que les coureurs ont pris sur le Tour de France. Ils les ont pris en vente sur le Tour de France ? Non, non, ils en ont pris, tu vois. On en a parlé. Ouais, ils en ont assez parlé longuement. Ils ont, ils ont, ils ont, il y a eu, et ça continue encore à la récule d'en parler. On continue le Tour de France encore ? Non, non, c'est terminé. Christian. Oui, il passe en justice. Non, non, mais Christian, 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 on s'en fout, on le sait qu'il passe en justice, ça, on s'en fout. Mais pour toi, avec, euh, qu'est-ce que... Bah, il y a même les footballeurs. Ouais, mais ça, je pense que lors de la Coupe... Oh là, ça commence... Attends, attends, Christian, 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 je te demande 5 minutes, euh, 5 minutes. Là, Manu et Fildard, vous me chopez celui qui est dans la cabine, parce que là, c'est épouvantable. On entend le bruit des voitures, je vais hors de ça. Bon, moi, j'arrête tout, allez hop. Il faut qu'on aille le choper, putain, ça va faire... Non, 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 mais vous cherchez qui c'est qui est dans une cabine, c'est tout. Parce que celle-là, c'est atroce. Les clés de la voiture. Ah, non, c'est atroce. À toute personne qui est dans la cabine, va le choper. Non, alors, maintenant, c'est où ? Vous faites le boulot, comme on l'a dit tout à l'heure, ou vous le faites pas du tout, et je me casse. Mon petit Gérard, est-ce que tu peux parler devant ton micro ? Non, il n'y a pas de mon petit Gérard, d'accord ? Je ne couche pas avec toi. Et fais gaffe, parce que tout à l'heure, tu vas te prendre une caméra dans ta tranche. Bon, on va le gérer, Gérard, continue. Gérard va être présenté. Donc, alors quoi, Christian, pour toi ? Oui, il y a même les altruismes. Oui, mais ça, pour l'instant... Moi, la drogue, je n'aime pas entendre cette histoire de mots drogue, d'autrages. Pour moi, ça devrait être interdit. Non, mais... L'alcool aussi, l'alcool aussi. Non, mais... La cigarette aussi. Non, mais non, attendez, 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 attendez. On ne va pas tout mélanger. Parce que Gérard n'est pas vraiment d'accord pour l'alcool. Non, 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 mais même, il y a Allô qui n'a quand même pas encore répondu à la première question. Ouais, ouais, j'aimerais peut-être répondre. Ouais ? Ouais, donc moi, je suis tout à fait pour. Attends, donc... Ouais, 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 moi, je suis pour le dopage. Moi-même, je me dope. Je fais le calyptus. Ouais ? C'est le pétard des koalas. Ouais. Voilà, et donc, s'il y a des mecs qui ont des cheveux longs, je recherche tout style de barrette. D'accord, alors, tu vois, le mec avec les cheveux longs et les barrettes, tu vas aller les retrouver au standard. Ah, bah, c'est le dar. Non, mais il y a rien de voir. Dans un débat, il faut des pours et des comptes. Non, 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 c'est bien, c'est bien, allo. T'as voulu jouer au cowboy ? Eh ben, maintenant, on va te faire bonne nuit. On va te dire bonne nuit. Allez, bonne nuit. Voilà, bonne nuit. Bonne nuit. Salut. Alors, donc, moi, je peux... Susan, tu veux peut-être répondre ? Oui, mais comme je viens d'arriver, je n'ai pas entendu la question, Gérard. Alors, que savez-vous sur le dopage ? Alors, sur le dopage, je crois savoir qu'il y a des mecs qui se sont dopés autour de France, c'est ça ? Oui, mais ça, on vient d'en parler assez longtemps. Et surtout en athétisme, il y en a beaucoup qui se dopent aussi. Et au tir à l'arc. Et au tir à l'arc, c'est ça ? Oui, non, mais il n'y a pas que... Un peu partout, on va dire. Non, 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 au tir à l'arc, je me demande comment que les gens, ils arrivent à se doper. Surtout au lancer de poids, parce qu'il faut bien qu'ils fassent deux tours avant de lancer le poids. Oui, mais alors, dans ces cas-là, moi, je vais te dire une chose, comme ça a été le dire, et je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Non, non, je vais te dire rien. Toi, Bricquet, Françoise, Petit-Beur et Christian. Je pense que les coureurs... Attendez, 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 attend, Christian. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que les coureurs, on en a marre, c'est que, bon, il y a eu cette histoire-là, c'est que les coureurs, on en a marre jusqu'à la fin du Tour de France, que cette histoire-là soit irrépendue partout. Mais ils n'ont pas se doper, Gérard ? Non, mais d'accord, ils n'ont qu'à pas se doper, je suis d'accord avec toi. Mais il faut se dire une chose, c'est qu'ils en ont marre aussi, c'est que leur alimentation n'est pas pareille. Oui, c'est pas la pareille. Gérard, Petit-Beur. Oui. T'as une raison pour se doper, Gérard ? Moi, je les tiens vraiment, tu vois, ils sont 200 000 par mois, c'est vraiment des pauvres gens, ils sont obligés de se doper, c'est vraiment des pauvres gens. Ah non, je ne suis pas d'accord. Non, non, attendez, ils ont quand même, ils ont commencé, je ne sais plus quand, mais ils ont quand même 4 000 kilomètres dans les pattes. Plus que ça, je crois. Attendez, c'est leur travail. Ah ouais, mais d'accord, c'est peut-être leur boulot, mais derrière, c'est qu'ils ont quand même une vie familiale. Mais sur Minitel, on le dit, ils n'ont qu'à les faire en voiture. Ouais, ben ça, ça, ils n'ont qu'à les faire en voiture. S'ils ont, s'ils ont, s'ils ont, s'ils veulent faire 4 000 bornes en bagnole, sans pognon, ben c'est leur problème. Parce qu'il faut dire une chose, que le Tour de France, que ça soit de la Formule 1, comme on veut venir sur le dopage. Moi, dans la Formule 1, je n'ai jamais entendu parler de dopage. Il n'y a que sur le Tour de France qu'on en parle. Dans le foot, on n'en entend pratiquement pas parler. Dans le rugby, c'est pareil. Même sur les chevaux, au fait. J'ai rien, c'est petit beurre. Même les chevaux. J'ai rien, c'est petit beurre. Oui, petit beurre. Oui, je voulais savoir si, tu sais, pour parler du Tour de France et du maillot jaune, je voulais savoir si toi, tu t'étais dopé pour avoir le slip jaune. Alors, petit beurre. Petit beurre. Petit beurre. C'est le dopage, c'est ça. Eh, petit beurre, petit beurre. C'est ça, le dopage. Si tu bois trop de café, il y a slip jaune après, forcément. Attends, petit beurre, petit beurre, petit beurre. Est-ce que ta connerie t'a donné l'autorisation de te doper pour passer à l'antenne ? Oui. Oui. Alors, dans ces cas-là, tu retournes au standard. J'ai rien fait, Cison. Oui. Je peux te poser une question qui m'intrigue depuis longtemps ? Oui. Les cyclistes, comment ils font pipi et caca ? Vous allez te poser la même question. Alors là, je vais te dire une chose, tu vois, Cison. Ça, c'est un truc qu'il faut voir. Ça, moi, je ne peux pas te le dire. Alors, en principe, c'est quand ils arrivent à une arrivée, si ce n'est pas tellement long. C'est tout. Oui, mais je ne comprends pas comment ils peuvent faire. Attendez, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il y a une question minitale. Merci. Non, mais ce n'est pas une question minitale, c'est un compliment. Donc, comme il y en a un, quand même, je vais le lire. Non. Ben, vas-y, dis. Si c'est une connerie, fais-moi confiance que... Alors, c'est Pépette qui dit, pour moi, le produit le plus de l'opin, c'est toi, Gérard. Non, alors là, elle va se faire sauter, celle-là. Ça va plus vite. Non, Gérard. Attends, excuse-moi, avant que tu reprennes, on accueille tout naze. Tout naze, ça va ? De Corbeil, il sonne. Ouais, il doit de naves, lui. Il est bien naze. Ouais, tout naze. Il est bien naze, au départ. T'es tout naze ? T'es tout naze. Ouais, j'espère que tu ne vas pas être naze pour répondre aux questions. Ben, c'est tout naze, Gérard. Donc, pour toi, parce que je ne vais pas en revenir, on ne va pas rester sur la première. Ouais, c'est chiant. On va passer la deuxième. Non, mais on va demander à tout naze s'il veut répondre, s'il a entendu la question. Tu peux la répéter ? Non, dis non, dis non. Bon, attends, dis non. Toi, déjà, tu allais te faire sauter, toi, si tu n'es pas contente. Oh là là, Gérard, comment ça ? T'es l'herbeux proche, Gérard. Non, non, mais elle ne va pas commencer comme ça, la nana. Si elle n'est pas contente, elle raccroche son téléphone. Ouais, elle nous laisse. Tu reposes la question après, Gérard. Donc, tout naze, alors pour toi, que savez-vous du dopage ? Sans parler de l'histoire des cyclistes, ou autre qu'on vient de faire un truc assez long. Bon, tout naze une fois. Deux fois. Tout naze deux fois. Tout naze trois fois. Bonne nuit. Au revoir. Allez, hop. Merci, Fildard. Adieu, j'ai rendu. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est là, il est là, il est là, Gérard. C'était trois fois, c'est terminé. Gérard, c'est tout naze. Alors ? Bah alors, bah le dopage. Bah tu travailles ou quoi ? C'est tout naze. Eh, vous, vous allez vous réveiller au standard, vous n'avez pas commencé. Non, mais c'est vrai, Gérard a raison, qu'est-ce que vous foutez là ? Bah il est là. Bah il est là. Non, non, il est là, vous vous amusez. Ils passent leur compte téléphone perso. Ouais, ouais, mais ils vont pas s'amuser là. Il y a 24 lignes qui s'amènent, on va prendre... Allez, 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 c'est fini les vacances. Ouais, c'est terminé. Tout naze. C'est tout naze. Bah allez, hop, tout naze, dégage. Allez, allez, allez. Mais il est là, il faut que... Mais c'est tout naze, Gérard, c'est tout naze. Gérard, c'est tout naze. Mais il est là. Mais il est pas tout naze. Ça ne fait pas mieux. Tout à l'heure, on s'était mis d'accord. Gérard, c'est pas tout naze. Gérard, Gérard, t'es pas tout naze. Ah, c'est naze. J'ai gentil, Gérard. Hein ? C'est pas mieux. C'est pas mieux, OK ? C'est plus haut. Gérard, c'est pas tout naze. T'es bidon, t'es bidon. C'est tout. Il s'est mis à couper les gens. Il a frappé Fildard. Non, non, mais attends. Il s'est mis à couper les gens. On les entend pas. Gérard, c'est de la daube. Alors, OK. Alors, tout naze pour la dernière fois. On ne se bat pas dans le studio. Tout naze pour la dernière fois. Bon, c'est quoi, là ? Je disais de c'est calmer, Gérard. Bon, non, non, non. Allez, hop. Terminez, non, non, terminé. Respire, respire. Deuxième question. Gérard ? Gérard, c'est tout naze. Mais gaffe, pendu, tu vas te faire prendre autant. Quoi, quoi ? Arrêtez, laissez Gérard faire son débat un peu. Gérard, je peux répondre à la question ? Vas-y. Bon, vas-y, réponds. Ouais. Donc, le dopage, moi, je trouve ça tout naze. Ah oui, normal. Ah oui, c'est tout naze. OK. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est tout naze. C'est bien. Alors, considérez-vous que le dopage soit une maladie. Alors, tout naze, tu ne vas pas commencer à me les gonfler. Parce que tu vas te faire tout naze au standard. Il y a Sim Somita qui ne te connaît pas et qui te demande c'est quoi ce guignol. Le guignol, Sim, il t'emmerde. OK. C'est Jean Lefeb. Voilà, c'est Jean Lefeb, tout à fait. La deuxième question, c'était quoi ? C'est qu'on dit, considérez-vous que le dopage soit une maladie. Non. C'est quoi ? Oui, il dirait. C'est quoi considérer. Ça pourrait venir à une maladie. Exactement, François. Attendez, attendez, attendez. Chacun au tour. Christian. C'est une maladie. Dans quel sens ? C'est un vif. C'est quelque chose de pas normal. Comme la cigarette. La cigarette, ça ne devrait pas être supprimé. D'ailleurs, dans les lieux publics, on ne fume pas. Dans le métro, on ne fume pas. On ne fume pas non plus. Et on ne s'occupe pas. Et moi, je ne fume pas et je ne bois pas. D'accord. Alors, attends, Christian. Christian. Oui. Tu vas me dire que ça n'a pas rapport à la question. Et ça... Alors donc, tu ne bois pas, tu ne fumes pas. Oui. Mais alors, moi, je vais te poser une question. C'est bête parce que... Tu baisses. Voilà. Il est 1h45 du matin. Donc, si tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne baisses pas. Si. Il y a une bonne copine qui habite dans le 7e tous les week-ends avec elle. Ah. Ah. Bah, voilà. Voilà. Donc, alors, Christian. Donc, petit beurre. Eh, ça commence à m'énerver, celui qui est dans une cabine. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est petit beurre. Eh, tu m'écoutes ? Oui. Je voulais te demander. Moi, tu dis que c'est une maladie. Mais le préservatif, ça protège du dopage ou pas ? Alors, attends. Là, je vais te dire une chose. Là, je crois que tu comprends avec sida et dopage. Alors, si tu comprends là-dessus, ce n'est pas la peine qu'on insiste avec toi. Tu peux donner la différence ? Bah, je peux m'expliquer la question, alors ? Considérez-vous que le dopage... Ça veut dire quoi, considéré ? Attends, t'as 20 ans, t'as pas été à l'école ? Bah, 17 ans, CM2, j'ai arrêté, donc... Ah ouais, 17 ans, CM2, t'as arrêté. Alors, tu vas aller arrêter, tu vas aller voir Fildar au standard. Ça veut dire quoi, considéré ? Ouais, bah, va voir Fildar au standard, il va t'expliquer ce que ça veut dire, considéré. Mais il ne sait pas, il est pas aussi intelligent que toi. C'est à toi de m'expliquer. Attends, avec un... Allez, on est guillant des cons comme toi, ça me supplie. Rien qu'avoir un con comme toi, ça m'a suffi. Françoise ? Bah, j'ai répondu, hein. Euh, Briquet ? Oui. Pour toi ? Non, pour moi, c'est plus un handicap, tu vois. Olivier, s'il te plaît. Merci. Olive. Non, mais Olivier, tu n'as pas commencé comme ça, parce que sinon, je vais... Je me suis trempé de bouton. Oui, et bah, dans ce cas-là, tu... Ça ne te vaut rien, les vacances, Olive. Ouais, je crois pas, hein. Donc, Briquet, donc, pour toi ? Bah, pour moi, Olivier, une très belle joie. Et le dopage, c'est plus un handicap qu'une maladie, tu vois. Bon, alors, moi, si je te repose une question, dans quel sens ? Et tu vas peut-être pouvoir me répondre, si tu veux. En général, ils vont en avant, mais bon... Dans quel sens ? C'est difficile à répondre, ta question, là. Parce qu'en fait, et la maladie provoque, en fait, le diagnostic, le handicap, c'est pas du tout pareil. Ouais, mais je vois... Il y a déjà des antécédents... Antécédents, tu vois ? Tu vois ce que je veux dire, c'est sûr ? Et, bah, tu peux pas aller outre ses antécédents par le diagnostic médical ou autre. Ouais, mais ça, à toute manière... Qui c'est qui se marque comme une perdue ? Non, mais je comprends pas ce que je dis pour ça. Non, mais je pense que... Bon, Tiber, c'est très simple. Considérer, ça veut dire, en fait, que des fois, tu peux être con, et des fois, tu peux être sidéré, parce que Gérard, il va y avoir une idée. Non, mais attends, je trouve qu'ils veulent arriver tous le premier. D'accord ? Mais qu'est-ce que ça veut dire, Philippe ? Là, non, mais ça sert... Fildard, le micro, là, il est ouvert. Fildard, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça te vient les micros quand je parle, d'accord ? Mais il y a Fildard qui passe des coups de téléphone perso, là. Non, mais de toute manière, je pense qu'on va poser la quatrième, on va se faire une petite pause, parce que ça va pas aller. Donc, Susan, tu veux... Oui, alors moi, je dirais qu'il y a pire que le dopage, comme l'ecstasy, la coke, l'héroïne, le vent... Non, non, mais attends, considérez-vous que le dopage soit une maladie... Non, mais je considère que le dopage fait partie d'une drogue douce, voilà. Mais est-ce que c'est une maladie ? Une maladie, non, parce qu'en fin de carrière, c'est parti, ils arrêtent, à mon avis. Non, mais attends, de toute manière, si le mec, il a envie de se droguer jusqu'au bout, il ira, ok ? Mais ça sert à rien, puisqu'il fera plus fort... S'il a envie de se dropper jusqu'au bout, il ira. Oui, mais c'est tout le temps, ça sert à faire... Non, 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 mais je vais pas m'éterniser là-dessus, ok ? Non, mais t'as pas compris, Gérard. Non, non, bien sûr, je comprends pas, je suis un con, c'est ça ? Non, pas du tout, j'ai pas dit ça, c'est toi qui l'a dit. Donc, le disque, c'est quoi, monsieur Olivier ? Il y a une question sur Minitel d'abord, il y a une question sur Minitel d'Alinéa. C'est rare, tout naze, j'ai envie de répondre. Alinéa, 64 ans, Gérard, j'ai envie de toi, et est-ce que les cotons-tiges dopent ? Merde ! Elle va se faire... Quel âge ? 64 ans. C'est comment, son nom ? 21. 21. Non, mais son nom... Tiens, je vais te mettre 21 coups de pompe dans le cul, toi, tu vas voir. Ça va te faire tout drôle. Je t'aime ça ! Tu vas voir. Alors, t'envoies la musique et... J'ai pas calé, il faut que tu fasses une autre question. Non, non, tu... J'ai cadé, cadé que dalle. Bah, tu tiens, tu te mets une le cul. Ok. La demande à tout naze, il n'a pas répondu ! La demande à tout naze, c'est pour tout naze. Ouais, donc, moi, le dopage, c'est plutôt une maladie, parce qu'on sait que dopage vient du latin d'opium. Et donc, si on recherche bien dans le dictionnaire Vidal des médecins assermentés par la médecine de justice vaccinale, on peut déterminer que le dopage est une maladie. Ouais. Tu l'as atteint d'opium. Ouais. Ah ouais, et tu crois que... Tu crois que les médecins, ils vont trouver un... Non, mais je ne recherche pas, j'ai fait un BEP de dopage depuis trois ans. Bien sûr, bien sûr, un BEP de dopage, t'as pas fait un... Non, mais tout à fait, dans une école qui s'appelle Shit High School. Ouais, et t'as pas fait... Oh, t'as pas fait des études de dopage dans le mot de boulogne ? Eh, elle a dû aller au mot de boulogne, oui, c'est vrai. Eh, tu l'as fait dans la dope, non ? Bon, donc... Ouais, une maladie. Donc, qui c'est qui a pas répondu ? Petit Beurre, il est encore là, lui ? Françoise ! Françoise, elle a répondu. Ça pourrait venir une maladie. Bah, Gérard, t'as pas répondu, on voudrait ta réponse. Ah non, mais moi, je peux vous dire une chose, que là-dessus, c'est pas moi... Là-dessus, moi, j'ai jamais pris de produit, donc... Non, mais tu t'en poses la question. Ah non, mais même, moi, je peux vous dire une chose, que ça, c'est un truc... Est-ce que tu la considères comme une maladie, la dope ? Bah ça, chacun voit midi à sa porte. Et tu la vois à quelle heure ? Non, 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 mais chacun voit midi... Pour toi, c'est une maladie ou pas ? Non, mais personnellement, pour moi, oui, c'est une maladie. Maintenant, si la personne a envie de terminer ses jours avec ça, c'est son problème, ce n'est plus le mien. C'est exactement, Gérard. Moi, là-dessus, je sais que je... Tu as raison, Gérard. J'aurais pas touché à ça. Gérard. Gérard, ouais, à la place de Petit Beurre, on a Petit Lu, qui aimerait répondre à la question. Bonsoir, c'est Petit Lu. Bonsoir Petit Lu. Bonsoir Petit Lu. Bonsoir Petit Lu. Bonsoir Gégé, bonsoir tout le monde. Salut Petit Lu. Ouais, moi, je voulais dire qu'en fait, le dopage, c'est plutôt une philosophie. C'est plutôt un état d'esprit, tu vois, un dogme, tu vois ce que je veux dire. Non, mais attends, on n'est pas là pour faire des cours de... On n'est pas là pour ça. Laisse tomber, on n'est pas là pour ça. C'est parti d'un mouvement philosophique que vous appelez la... Non, 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 allez, 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 allez. Non, non, attends, tes conseils de philosophie et tout ça, je m'en bats les... Cacahuètes. Les couilles. Voilà. Tout à fait. Les cacahuètes. Tu as bien tort, tu as bien tort. Previent une question, Gérard. Pose la question, Gérard, et après... Juste pour finir la question, il y a Sandy 80 kg qui voudrait dire sur Minitel Le dopage Attendez, 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 là le bouledogue tu me le dégages Terminé, 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 je ne veux pas le savoir C'est qui ? Je ne veux pas le savoir Il n'a pas dit bouledogue ? Il a dit péquinoise, pas pareil Terminé, 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 terminé Sandy est très gentil Voilà, voilà Tant pis pour Minitel Gérard, tu pourrais m'envoyer un CD ? Attends, ça tu demandes un fil d'art tout à l'heure Donc on va s'écouter les petits pois à carottes avec un stérilé ou je pense Pas d'insultes De Gérard Et donc vous menez écouter les petits pois à carottes avec un stérilé ou je pense Donc on va... Donc il est 1h56 Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 Et toujours le 3615 code Fun Radio rubrique directe Et bien sûr le... L'internet L'internet Donc comme il n'y a personne pour me dire... Ça marche, ça marche, ça marche Fun Radio Je sais qu'il n'y a pas mal de personnes qui nous écoutent Et qui nous ont écrit, merci Et qui écrivent si vous voulez nous écrire C'est toujours au 143 minutes Alors Charles de Gaulle 92 521 Neuillet sur Saint-Sédex Et donc on va saluer aussi les anglais Good afternoon, espagnol Attends, attends, l'espagnol, comment tu dis donc bonjour en espagnol ? Bah... Chupamela 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 Et en allemand En italien c'est... Buenos Gias En allemand Et en allemand c'est... Unculo En Ouzbékistan Et en chinois c'est... Et en breton Et en breton c'est... Kenabo Et en grecque Et on récupère Christian Oui Potilu Oui Oui, alors attendez Attendez, attendez Attendez, il y a quelqu'un qui veut... Qui veut parler là ? Qui veut parler 5 minutes ? Oui, donc bonjour à tous Bonjour Bonjour Ça va très bien, merci Le mariage s'est bien passé ? Non mais attends là Je voudrais d'abord parler à Françoise Si elle est là Non, elle est pour là Si elle est là Françoise Je suis là Sandi Comment ? Je suis là Sandi Donc tu vois Je voulais te dire quelque chose Très gentiment C'est que c'est pas la peine De me traiter de boule d'oeig Et de dire que c'est vrai Que moi je suis un boule d'oeig Eh, j'avais dit ça Allô Eh, de toute façon Boule d'oeig C'est pas moi qui te l'a donné C'est Max Oui mais c'est pas la peine De dire que c'est vrai Elle l'a pas dit J'ai jamais dit ça ? Non Non, t'as jamais dit ça Y'a quelqu'un qui t'a demandé Et toi t'as dit Oui, oui, c'est vrai C'est Sandi Eh, si tu crois tout le monde toi Non mais c'est toi qui l'a dit Françoise, tu le calmes s'il te plaît D'accord ? Alors moi je suis gentil avec toi Et tu te calmes avec moi Je t'ai jamais traité de boule d'oeig Non mais tu l'as dit tout à l'heure En tout cas De quoi j'ai dit ? T'as dit que c'était vrai Que j'étais un boule d'oeig Ok, super On m'a demandé C'était qui Qu'on appelait Boule d'oeig J'ai dit Sandi Parce que sinon c'est moi qui va te calmer Ça va pas être Gérard Ouais, c'est tard Ok Tu te fais peur Sandi ? Comment ? Tu crois que tu te fais peur ? C'est bon, c'est bon Tu me fais pas peur non plus Tout ça c'est l'O.P.O. de toute façon Allez hop, terminé Putain Voilà Les histoires sont réglées Donc on récupère Christian Sandi ? Oui, Sandi elle est toujours là T'écoutes Tu es gentille Tu es mignonne et toute belle Voilà Merci J'aimerais bien que tu m'envoies une photo De toi et Gérard D'accord On n'hésitera pas Christian Donc on récupère Pardon, on te récupère toi On récupère Petit Lu Oui, salut toi Euh, re-salut Salut Briquet Oui, salut Tout naze Ah non, et là Qui c'est qui s'amuse avec un téléphone portable ? Ah, tout naze C'est tout naze Donc, tout naze J'ai plus d'aille, on le rappelle, on le rappelle D'accord Suzon Oui, c'est moi Donc, voilà Donc, alors La quatrième Sandi ? Non, elle n'est pas la Sandi Tu es belle, tu es mignonne Est-ce que je pourrais avoir une photo de toi, Gérard ? On t'aime C'est qui ? C'est Cizons Ah ben, pour les Non mais Olivier, ça t'amuse là ? C'est quoi ? Ça t'amuse là ? C'est trop beau, il laisse le voir L'instant est magique Oh, elle est belle, la musique J'ai rien fait Les oiseaux chantent et les fleurs fleurissent Tu vois bien les boutons, j'ai rien appuyer J'ai appuie sur aucun bouton Ah ouais, ça on voit bien les boutons, ouais Ouais, bah ça c'est clair Ouais, c'est clair Bon, non, non, mais c'est pas grave Donc alors, peut-on se laver ? Peut-on se servir du dopage pour se laver ? Donc on va demander à Susan Oui, alors moi je m'en sers souvent Parce que je trouve que ça a un parfum vraiment Ça sent très bon Et j'aime bien le rose, le bleu, le vert et le jaune C'est les meilleurs Parce que le noir, le blanc et le marron Ça pue, je trouve D'accord Tout naze est revenu, excusez-moi Tout naze ? Ouais, bonsoir Gérard Ça sent bon aussi Ouais, d'accord Donc alors, t'as entendu la question ? Euh, non, parce que je viens d'arriver Là, il y a eu un petit problème de phone Ouais, t'étais avec un portable ? Non, non, je le rappelais Parce que là, ça a coupé Ouais Donc il était dans une cabine ? Hein ? Non, il était chez lui Mais il a tiré le fil et ça a débranché Dans mes toilettes ? Ah d'accord Vas-y, je vais faire des toilettes Alors, il doit se branler Ouais, d'accord, Christian Non, non, mais c'est bon, c'est bon, Christian, Christian, Christian Christian, on se calme, on se calme Donc alors, pour tout naze Ah, il y a un portable qui sonne là Attendez Oh là Oh là, oh là, oh là Là, ça commence à bien faire Olivier Oui Où ? Où ? Tu retires cette musique Girard est un temps portable Viens voir, il n'y a aucun bouton d'allumer Un peu de professionnalisme, Girard C'est lequel ? Non, mais c'est bien Alors là, il y en a un qui a un portable qui sonne On ne sait pas qui c'est C'est pas moi C'est pas moi C'est pas ton tatou, Girard ? C'est ta tribu Non C'est ta montre, tu vois, c'est ta montre C'est ta montre Bah voilà, appuie dessus, ça s'arrête, je suis sûr Non, non, pas seulement pas ma montre Bah voilà Tiens Tiens Alors Tu mets ta montre juste devant et ça sonne Game over Bonjour Il vient de vérifier À tout à l'heure, il y en a deux au standard qui vont se prendre des claques Encore ? Je le sens Je le sens venir Bah nous aussi, on le sent bien Oh là là Le débat ne se poursuit pas Donc alors, pour tout naze, peut-on se servir du dopage pour se laver ? Tout à fait Ouais Dans quel sens ? Vers l'arrière D'accord Plutôt vers l'avant, je dirais Parce que moi, j'ai une brosse à dents super dopage Ouais X3 Ouais Bon, tu peux prendre du dopage avec du Colgate Ou de la fois fraîche 3 Ouais, bah d'accord Tout naze Tout naze Non, non, non Tout naze Tout naze Quoi ? Tu retournes voir Manu Il va t'expliquer comment ça se... Mais non, mais Gérard Non, non, mais tu retournes voir Manu au standard Mais non, mais Gérard Il se me dit que moi t'expliquer Au standard Au standard Au standard Merci Briquet Oui ? Je peux répondre ? Moi, je préfère les petits dops Hein ? Moi, je préfère les petits dops Tu préfères les petits dops Alors, Briquet, c'est pareil Tu vas... Tu retournes voir... Ça veut dire quoi, les petits dops ? Non, mais attends On n'a pas besoin de sa misère Si t'es de merde C'est le contraire de la grosse dops De la petite dops Moi, je prends les grosses Toi, les petites, c'est ça ? Non, mais de toute manière T'en as qui ont des grosses Et t'en as d'autres qui ont des petites Ouais, toi, t'as une grosse dops Et toi, t'as une quoi, Gérard ? Non, non, mais... Moi, si je vais... Si je vais aller... Parce qu'au lieu de... Au lieu de commencer sur le dopage On aurait dû commencer sur le fantasme Ah ouais, j'ai envie de te dire Je pense que là, je... On va s'amuser On va s'amuser, toi Mais comment ? Ouais, les comment, là Toi, tu vas te calmer Donc, Petit Lu Allô ? Oui, maman ? Non, je t'ai dit de plus m'appeler Manu, qu'est-ce que tu fais ? Manu, qu'est-ce que tu as fait ? Oh là là ! J'arrive pas à appeler ! Ça suffit Tu lui appelles sa mère ? Oui Vas-y, Gérard, gère un peu Petit Lu Petit Lu Attends, Gérard, reprends un peu en main ton débat Petit Lu C'est Petit Lu, ouais, moi je pense qu'il faut prendre le problème déjà à l'endroit Pour se laver avec du dopage, il faut se laver D'accord Merci pour la chèvre Christian Oui Moi, je prends du shampoing Ah, voilà Bah ouais, mais justement Ah bah, c'est la question numéro 6, donc c'est bête Et voilà Super les questions Bon, bah de toute manière, c'est pas... C'est tout naze C'est naze, c'est naze Si ça vous plaît pas, bah, si ça vous plaît pas, c'est les vacances Si ça vous plaît pas, vous mettez de la musique toute la nuit Mais j'ai rien dit, moi Mais attends, mais c'est génial ton truc Alors tu... On débat des erreurs Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est génial Tu fermes ta... Les questions sont super Tu la fermes Mais les questions sont pensées Tu la fermes Ok C'est génial Je vais répéter la question à Gérard, je t'ai pas bien entendu Vous les entendez bien, vous les auditeurs ? Non, non, non C'est quoi ça ? C'est Spaceman Ouais, c'est Spaceman Gérard, Gérard Ce sert-on du dopage pour faire des plats cuisinés ? Oh, c'est dommage Non Ceux qui dorment, ils vont dégager Mais c'est quoi ? Alors la question était ce sert-on du dopage pour cuisiner, c'est ça ? Voilà Voilà, alors moi je ne cuisine pas avec du dopage parce que c'est dégueulasse Ça pue C'est une sale odeur, c'est un sale goût Et dis-moi qui se sert du dopage pour cuisiner ? Vraiment, une question vraiment intelligente Ouais, super Maïté Maïté ? Maïté, maïté, attends, c'est pas marqué Bécasse Non mais c'est pas marqué Bécasse Attends, toi là-bas, toi là-bas Roger, Roger Roger, je te copie Bon, il y a un truc là, il y a une radio, il y a quelqu'un Là, ça commence à bien faire Tango, Charlie, Alpha, Roger 3-5 sur 5 Attends, ça s'est arrêté, je crois Ouais, ça s'est arrêté C'est bon, vas-y, vas-y, vas-y Vous ne foutez pas un peu de moi là, au standard Ça se voit que c'est des vacances pour toute la merde T'es parti en vacances, toi, Gégé ? Non Et t'as mis le baillot brésilien sur la plage ? Le baillot brésilien, tu vois, les Brésiliens, ils n'ont pas été capables de battre la France, d'accord ? Et t'as pas été à Fleury-Mérogis, ça peut ? Oh, t'as dit pas ça, Gérard, quand même T'as cherché du travail ? Alors, Christian, pour toi Oui Bon, là, ça commence à dire Non, mais là, ça m'est arrêté, ça merde Lionel Attends Gérard, poursuis ton débat, s'il te plaît Donc, Christian Oui Je t'écoute Qu'est-ce que t'as touché, là ? Qu'est-ce que t'as touché ? Non, moi, je fais la cuisine très bien D'accord Je mange du lapin au vin rouge La moule ? Je mange du poisson au vin rouge Non Et de la moule au vin rouge ? Attends, Christian Christian Des moules, frites Christian Oui ? En principe, des moules frites, c'est pas avec du vin rouge, c'est avec du vin blanc Un connaisseur Je sais, je sais, j'allais le dire C'est le vin rouge C'est le vin rouge, en principe, tu fais un coque au vin au vin rouge Oui, un coque au vin rouge J'allais le dire Un coque au vin rouge à la moule Le lapin, c'est pas au vin rouge, c'est à la moutarde Oui, on peut le faire aussi, à la moutarde, à la rigueur Il faudrait que tu nous invites, Gérard Ah non, mais moi, alors là, je suis un très mauvais cuisinier, donc... C'est pas moi qui vais vous inviter à manger C'est Sandy, alors ? Gérard, Sandy, elle cuisine bien ou pas ? Ah ben ça, il faudra lui poser la question... C'est toi qui mange tes plats, donc je te demande à toi Est-ce qu'elle peut poser une question à Sandy ? Ah ben elle est pas là, alors malheureusement... Mais elle écoute Elle écoute Très belle et très gentille Ouais, d'accord, ça on le sait Eh Gérard, fais attention que C'est toi, je vais la sauter Non, 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 c'est un pervers, non fais attention Gérard Non, 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 ça le ferait pas Je ferait pas ça pour dire Eh c'est quoi là, qui c'est qui bouffe là ? Bon, question suivante Non, non, y'a pas de question suivante, on va demander à... Petit Lu Bon c'est Petit Lu qui mange C'est Petit Lu qui mange Bah non il parlait en même temps Mais non je peux pas être en train de parler en train de manger Donc ce sert-on du topage pour faire des plats cuisinés Ah je sais pas moi je suis végétarien D'accord alors comme ça Non mais attends C'est clair et net il est végétarien Bah je mange pas de plus haut si ça te dérange pas C'est moi qui fais le débat Gérard Attends c'est toi qui fais le débat depuis quand ? C'est quoi depuis quand que tu fais le débat toi ? Toi tu prends le débat quand je t'appellerai pot de chambre Tu sortiras de sous ta console Déjà tu vas mettre un de tes Tu vas pas commencer à faire ton bordel là Ok Briquez C'est simplement le dopage Je conseille le sel et le sucre C'est beaucoup meilleur Le sel et le sucre ? Non C'est quoi ça ? Moi je bosse plus dans des bichos comme ça Oh t'as rien Mais j'ai rien Gérard on vient de lancer un magazine à la tête de l'évier Mais putain mais tu... Quoi ? T'as rien tu vas sérieux quoi là ? Mais vous engueulez pas Vous engueulez pas les mecs J'ai pas rien si y'a des problèmes techniques Attends si y'a des problèmes techniques Ohlala Bon bah entre temps on accueille tu dégages à la place de tout naze Tu dégages ? Salut tu dégages Tu vas me reprendre encore des mêmes mais avec d'autres non Et c'est pas l'âge bordel Mais ça vient du standard Regarde quand on le bouge ça s'arrête Regarde Attends Non mais Gérard Tu vois ? Gérard c'est Susan Ah Faut le tenir Faut le tenir Gérard euh bonjour Gérard On vous jouit ? Euh bonjour Euh je Euh... On t'enlut ? Ohlala Ohlala Moi je t'enlut Gérard Max 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 Enchaîne Allez 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 du riz Du riz Viens à mon secours là C'est le fil derrière là C'est le cap C'est le cap C'est le magazine Et puis là bas Là bas il fait que des conneries Non Gérard J'ai rien fait Tu prends l'area Mais j'ai rien fait Mais c'est dégueulasse Allez hop tu dégages Gérard Tu prends l'area tout à l'heure sinon je... Gérard Eh c'est comme au bon vieux temps hein Bon alors tu dégages Bah Gérard c'est tu dégages Ouais bah tu dégages Tu restes à l'antenne Gérard Allez hop Mais Gérard c'est tu dégages Bon Eh tu dégages Tu réponds à la question Ou tu vas dégager pour de bon maintenant Ouais alors donc euh... Moi je crois que la cuisine c'est pas une bonne idée quoi Avec le dopage tu veux Ouais Parce que bon euh... Moi je dis que bon moi je suis végétarien déjà d'une Ah bienvenue Et donc euh... Dans les plats cuisinés Bon si tu mets un peu de top c'est sûr que tu... Tu vas partir en extasie totale mon gars Ouais Et puis je suis pas ton gars déjà pour commencer Bon alors Gérard Bon alors Gérard Mon petit gégé Non je suis pas ton petit gégé Bon alors Gégé tout court Tu peux l'appeler ma puce Bon alors Gérard Ouais donc euh... Le dopage dans la cuisine c'est pas une bonne idée C'est mieux dans la salle de bain Ouais apparemment ouais dans la salle de bain Ça peut être plutôt sympa quand tu prends ta douche Ouais ouais Moi je prends déjà des bains avec euh... Gérard Voilà Ouais mais tu peux mettre du dopage pour faire mousser Bon tu gères un exemple ouais Gérard Gérard Ouais ouais Non non c'est toi Olivier là avec ton casque Gérard C'est toi Olivier alors t'arrêtes un peu Gérard Faut que tu gères ton débat un petit coup Ouais gère un peu le bordel Gérard c'est suçon Ouais Est-ce que Sandy elle met du dopage dans la cuisine Oh Alors là là tu fais une chose Tu peux la faire dégager elle Et attends C'est la question Attends Qui c'est qui a dit ça ? C'est euh... je sais pas Tu tapes là ou tu dégages Non c'est Francine Ah c'est Francine ? Ouais C'est Pierre Ah ouais ben euh... Là je pense que euh... Si vous cherchez la petite bête Vous allez avoir la grosse bête tout à l'heure encore Qui va venir Et ça va... Ça va... Ça va morfler pour celui qui dit des conneries de Surel Est-ce que je n'ai dit pas de Sandy ? Mais attends c'est toi qui viens de dire la grosse bête hein En parlant de Sandy donc... Ah non Ah non Attends Voilà Ouais non mais attends Je suis pas une grosse bête Allo ? Ouais Allo ? Allo ? Allo Gérard ? Allo ? Allo Gérard ? Allo ? Allô ! Allo ? C'est parti boire un café Allo ? Allo ? Allo ? Tu dégages pour l'instant Tu dégages Tu dégages Tu fermes-toi Tu la fermes C'est moi qui commande Ok Le king de Surenne Alors tu commences par te taire Tu te commences par te taire Donc je répète la question Prendriez-vous le dopage Comme une marque de shampoing Alors on va demander à Christian Parce que tu dégages Je vais la fermée Parce que tout à l'heure Tu as dégagé Moi non On ne prend pas de shampoing Comme dopage Mais attends Moi je n'ai pas compris la question C'est qui qui n'a pas compris ? C'est quoi prendriez-vous ? Prendriez Ça veut dire quoi prendriez ? Ah prendriez-vous Attends Et si on prend ta femme Prendriez-vous Ah prend ta femme A la place Si on prend ta femme A la place D'un shampoing Qu'est-ce que tu vas dire ? Je ne veux pas que vous prendriez ma femme Ok Alors Christian Tout à l'heure Tu as bien dit Sur la question Numéro 4 Peut-on se servir de dopage Pour se laver ? Tu m'as dit non Tu prenais du shampoing Donc maintenant Si je te dis Prendriez-vous Le dopage Comme une marque de shampoing Tu me réponds non Donc Tu ne te laves pas la tête alors ? Une marque C'est une marque Très haute Je prends A la pêche Pour me laver les cheveux Oui d'accord C'est franchement tout naze Alors toi tout naze Tu vois T'es tout naze Comme tu ne comprends pas Non mais attends Si tu dégages C'est pas tout naze Alors tu dégages Si tu ne comprends rien Non mais c'est pas moi qui ai dit ça Jira Non mais c'est tout naze Apparemment il repasse sur les lignes Faut vérifier quoi Non mais attends Là va falloir peut-être Faire quelque chose Mais regarde Fildar il se balade là Bon allez Fildar Tu viens bosser là ou quoi ? Tu reprends un peu ton débat en main là ? Hein ? Parce que là il y en a Il y en a Quoi ? T'as un problème ? Tu veux que ma maman a encore C'est le point de ta gueule ? Huitième déjà ? Première question Non c'est la septième On va tout recommencer Donc prendriez-vous Le dopage comme marque de shampoing Donc on Et putain celui qui rigole derrière Mais non Gérard allez Bon alors maintenant vous répondez Maintenant je ne répète plus les questions D'accord tu en réponds Alors Je ne prendrai pas le dopage Comme marque de shampoing Parce que dope Ça pourrait être Tu pues quoi ? Quand on dit ouais tu dopes Tu pues Tu vois donc c'est J'aurais une entreprise J'aurais un produit J'aurais pas pris ce nom là Parce que je trouve qu'il est moche Et puis en plus Ça peut être la Doper La cam La drogue Ou doper Ouais 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 ok Donc c'est moche voilà D'accord Donc on va demander à A Tounas Il est encore là Non il n'est pas là C'est tu dégages Ah c'est tu dégages Ouais donc moi je prends du dopage LCF de L'Oréal Le problème de mes cheveux Ça rend le cuir chevelu Vachement propre quoi Ouais bah tu vois Eh tu dégages Là je crois que Là je crois que Mais non 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 mais Non mais attends Non mais attends Tu dégages Mais Gérard je t'aime Bon alors tu dégages Tu dégages Allez hop Ce coup là il dégage Pour deux mois Mais il est là Pourquoi tu l'appelles ? Non non mais attends Il répond à la question Il n'a pas à donner de marque Hop Gérard Oui Bon alors je prends du Sur un point tout court Gérard tu dis pas Tu dégages Tu dégages Tu dégages Dégages Voilà bah tu dégages Tu dégages Il est là Il est là Il va pas nous faire chier Jusqu'au bout Bon allez enchaîne Donc on va demander A briquet Oui Donc pour toi Moi je prends du petit doc H2025 H2025 Bon briquet tu dégages Briquet bah oui Mais non c'est du petit doc H2025 Elle a raison Ah d'accord Petit lu Ouais bah écoute Moi je prends d'oreiller bien Du dopage Pour me laver les cheveux Encore faudrait-il Que je me lave les cheveux Ok Alors Christian Oui bah moi je prends Du mouchon Quelque chose de liquide D'huile de vidange D'accord Moi je peux vous dire une chose Parce que je citerai pas de nom Mais il y a des shampoings Qui rendent facilement Les cheveux brillants Quoi Garnier L'Oréal Elle me tue Le hantard Merde Il y en a tout à l'heure Oui Le débat Oui Christian J'avais le WC Oui J'avais le WC Non pas du J'avais le Donc faites-vous Faites-vous du dopage En boîte de nuit Ou autre Gérard Mais Gérard Je voudrais juste que tu nous parles D'un truc quand même C'est qu'est-ce qui peut arriver Si en boîte de nuit Si je vais en boîte de nuit J'en prends Et si je me fais arrêter Par les flics C'est interdit de tour de fin Attendez Laissez répondre Non mais ça Ils en ont parlé tout à l'heure Et qu'est-ce qui peut arriver ? Non mais ça Non mais tu peux tous les laisser Toi tu viens pas trop peu Parce que tout à l'heure Je vais t'assamer Donc ça c'est la question Que tu viens de me dire Ça c'est à tes risques et périls Maintenant si tu te fais piquer Avec des trucs dans ta bagnole Avec quoi ? Avec De l'eau Au PO C'est ton problème Ça t'intéresse Qui est péril Maintenant C'est à toi de voir Si tu veux en prendre Pour aller en boîte de nuit C'est ton problème Mais si les videurs veulent te laisser rentrer Ils ont le droit Mais ça t'intéresse Qui est péril Oui il y a une question Gérard Il y a un certain Manu Sur l'IRC Qui demande Pourquoi le dopage en mer Est interdit ? Alors là Là tu peux lui répondre Que sur le dopage en mer Je ne peux pas te savoir Donc il faudrait Tu lui réponds Non mais Moi je ne peux pas te répondre Parce que là-dessus Il faudrait que tu essayes De me dire exactement Demande à Taberly Tu ne peux jamais répondre Non non Il n'y a pas de demander A Taberly D'accord Parce que ça Ça n'a rien à voir Ça là-dessus Moi Je ne peux rien dire Ok Voilà D'accord Donc alors Faites-vous du dopage Faites-vous du dopage En boîte de nuit Ou autre Donc Gérard Merci Manu Merci Manu Au revoir Salut Non bah non 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 Au revoir Avant que tu interroges Les auditeurs A la place de tu dégages Il y a je comprends rien Ouais bah attends Hé Manu Manu Oui Quoi ? Je veux dire une chose Quoi ? Dis-lui Attends Dis-lui devant ton micro La chose Parce qu'on comprend rien Attends Vas-y je t'écoute Et toi tu comprends rien Là à mon ami T'as repris le même Mais c'est son nom C'est des habitués C'est des habitués Il y a 24 lignes qui sonnent Les mecs ils vont Ils vont participer à des bêtus Ils vont prendre des gens On se fait là C'est des habituels Mais non C'est des habituels encore ça Au lieu d'envoyer des sons au livre Tu me prends Tu me prends Des gens standard et 8p Ouais je comprends rien Ok Ouais Ok Sinon je te fais amener ta clope par les narines D'accord Ouais je comprends rien Gérard C'est Godzilla Alors Tu as Godzilla Elle est là encore elle Mais elle est pas là On disait c'est Godzilla Oh Christian Assieds-toi Assieds-toi Gérard le débat C'est bon C'est bon C'est reparti Allez ça roule Allez C'est bon C'est bon C'est bon Non mais là c'est bon Allez t'arrives de la rizot là Arrêtez Gérard on balance pas les magazines Arrêtez Arrêtez on se calme Gérard Merde Gérard Non mais pas de double voix Gérard je prends rien Et toi tu me prends des gens En standard autrement Mais elle est pas Pour une fois Il y a 24 lignes qui sonnent Non mais ils prennent personne Alors Y'a tout naze Tu me le prends Après c'est que tu dégages Et maintenant c'est qui Bah c'est je comprends rien Ouais je comprends rien Tu l'as fait changer pour un autre nom Mais non 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 mais non Allez hop Tu me gardes Tu es Christian Tu me reprends d'autres personnes C'est terminé Alors tu te prends rien J'ai fait de Toulouse T'es petit lui J'ai rien fait J'en sais rien Tu me reprends J'en sais rien Tu me prends rien Tu me prends du monde Et tu te pailles le cul Gérard Attends t'es malentendu Gérard Oh là Tu te mannes Tu me prends des gens en standard C'est fini les vacances Ok d'accord C'est terminé les vacances Gérard y'a Y'a Spirits sur ERC Qui se demande En fait il dit Que tu devrais arrêter De te doper Au lieu de faire un débat Sur le dopage Allô Lui s'il est pas content Il raccroche Voilà Ok Allez On reprend Non 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 Tout le monde a répondu là ou pas Tout le monde a répondu On n'a pas répondu Bah on finit Et on finit Et après on mettra un disque Gérard On finit Donc alors pour toi Christian Oui Donc faites-vous du dopage En boîte de nuit ou autre Moi quand je vais Quelque part danser C'est l'après-midi Mais je prends rien du tout Quand je danse D'accord Potilu ? Oui professeur Petilu Je tiens à dénoncer En fait En boîte de nuit Tout le monde est dopé Et toi le premier Gérard Bah alors toi tu dégages Comme ça Tu vas tout de suite comprendre Ta douleur Non mais si Non mais Gérard a raison Ça suffit Allez Terminé Là D'accord Voilà Terminé Ça y est Voilà Il gère son débat Briqué Ouais Non moi je fais pas du dopage Je fais plutôt du slow Du rock Du summer des fois Mais c'est n'importe quoi Allez cette réponse Allez Allez Ça va vite Là on va mettre un disque Non mais voilà On prendra les Hop Ça va aller On dégage Dégage À la place de tout naze Tu dégages Et puis Ouais je comprends rien Gérard Ouais je comprends rien Alors vas-y Ouais donc Le dopage Bon bah moi Moi je mets Je suis actuellement président D'une association Qui s'appelle L'ADDL Ouais bah l'ADDL Tu as dégagé Allez hop Bonne nuit Allez Suzan Allez ça suffit Ça suffit maintenant Terminé Terminé Ça y est parti Suzan Alors moi quand j'en boite Deux Pas je danse Je m'éclate sur la techno Avec un verre d'alcool C'est tout Ah voilà Ah bah voilà Enfin une bonne réponse On a deux personnes Non une Deux Christian Christian et Suzan Qui vont rester Les autres Je n'en veux tout Ouais Bravo Voilà Christian Oui A moins que tu vaches Nous quitter là T'es fatigué Christian Non tu n'es pas fatigué Bon tu restes alors Non parce que Je pense que Tu avais dit que Tu ne voulais pas Tu ne voulais pas rester longtemps Si si je peux rester Tu travailles demain Demain commence à midi Jusqu'à 14h30 Ça va alors Alors donc on va Elle t'a posé la question encore ? Euh non Encore Vas-y pose Lorsque vous faites le plein Dans votre voiture Mettez-vous du dopage Et on va s'écouter Gun in Rose C'est ça ? Ouais Gun San Rosis Voilà Et donc Donc erreur de ma part Donc c'est pas le disque D'annoncé Donc c'est Laurent Garnier Avec Cripti Bacon Donc c'est C'était pas Gun San Rosis Donc c'était une faute De la part d'Olivier Non Olivier De ta part Non non C'est toi qui m'as donné ça Sur ? Sur ? Sur Fun Radio Bien Sur Et donc il est 2h27 si vous voulez Toujours nous appeler au 0803 08 5000 Et toujours le 3615 Code Fun Radio Rubrique directe Et on va se saluer sur IRC On va se saluer sur IRC Wenzibar Seigneur Obizar Obizar Seigneur Tony Spirit Tom G Jeb Jeb Et bien sûr Et bien sûr Tous les autres Qui sont là Et qui nous écoutent Ouais Et donc on va accueillir Laurent Garnier 30 ans De je sais pas où Merci Olivier 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 S'il te plaît merci Salut Manu Salut tout le monde Donc Laurent Garnier Bonsoir Ouais mais donc Gérard Y'a un truc qui m'a pas fait plaisir Si tu veux là C'est qu'un instant C'était pas les Guns et Drosis C'était moi-même Avec Crispy Bacon Bah oui Je viens de l'annoncer Ouais Sur la belle S-communication Je précise Avec les tendances Techno House Ou tout à l'oïcide Voir même deep deep core Et corps de chasse D'accord d'accord Bah je viens de l'annoncer D'accord Ok Y'a pas de problème Ok Donc on va Pardon monsieur Je lui dis pardon quand même Tu t'excuses Ah non mais Non mais tu t'excuses Gérard Non mais Eh Laurent C'est pas moi C'est Olivier Non mais moi je t'invite pas Au récule Y'a pas de problème Laurent Laurent Oui C'est Max Ouais Ça va ? Ouais ça va Ça se passe plutôt bien C'est bon esprit Ce soir Bon ok Tu restes pendant le débat un peu là ? Ouais Ça serait bien que tu passes un peu au réc Ouais Tu te la pètes un peu là en ce moment ? Ouais bah disons D'accord Je vais rencontrer une nana On va On va accueillir Maltonelle Salut connard Euh Gérard Salut connard Tu dégâtes Salut Lui tu dégages Non Le connard il t'emmerde Hop tu dégages Ouais salut Bonne nuit Non non c'est pas toi Laurent Garnier C'est Maltonelle C'est tant pis pour lui Pepito 22 ans de je sais pas où Oui bonsoir à toi Bonsoir à tous les petits gâteaux Voilà Bah c'est pas mal pour eux Salut Jean tout le monde Donc Susan 21 ans Oui salut Rebonsoir Christian toujours là Oui rebonsoir Et Zippo Salut Gérard Salut Manu Salut Fida Salut Olivier Salut Salut Zippo Salut Laurent Garnier Salut Jean Alors donc Je répète la question Lorsque vous faites le plein dans votre voiture Mettez-vous du temps Attends Attends j'ai rien compris T'es pas devant le micro J'ai rien compris Même là T'as mieux compris là ? Bah non On a rien entendu Voilà Alors lorsque vous faites le plein Non mais devant le micro Gérard Lorsque vous faites le plein dans votre voiture Mettez-vous du topage Ah Ça veut rien dire Ça veut rien dire Alors toi tu vas te faire sauter Mais si c'est quand on remplit sa voiture de descente Toi tu vois Tu fais une chose Tu t'occupes de ta caméra Je te demande pas si dans ta caméra Tu mets du topage Et toi Gérard Tu t'occupes pas de Filda Et tu t'occupes de ton débat Voilà De ton débat Donc on va demander C'est à Zippo Oui Donc pour toi Moi déjà j'ai pas de voiture Donc je sais pas Mais si j'avais une voiture Je pense que je mettrais plutôt de l'essence Non mais attends C'est pas parce que les gens N'ont pas de voiture au standard Qu'on a pas le droit de les prendre Non mais Bah si Bah je suis désolé C'est un débat sur les voitures Mais non C'est un débat C'est un débat sur le dopage Mais non C'est sur les voitures Ils prennent des gens sans voiture au standard Mais attends Mais tu parles de voiture Elle a pas de voiture Donc elle peut pas mettre du dopage dans sa voiture Non mais si j'en avais une Je mettrais de l'essence Voilà Moi non plus J'ai pas de voiture Je suis resté Je n'ai pas de voiture Mais si j'en avais une Je mettrais du gazole Voilà Tu vois ils prennent que des gens sans voiture Alors que c'est un débat sur les voitures Mais non on fait pas Suzon Alors moi j'ai une voiture Je mets du dopage Superplan 98 D'accord Total Euh non Health Non bah alors Oh c'est pas vrai Alors Suzon Tu vois j'étais J'étais trop Mais je le savais pas moi Je le savais pas Excuse moi C'est vrai Non mais Non mais elle le savait pas Maintenant Maintenant tu vas le savoir C'est quoi là C'est quoi ça C'est quoi là C'est pas moi Olivier Oui Olivier tu me retires France Info s'il te plaît Merci D'accord Parce que là on a tous France Info dans les oreilles Oh non Mais ça passe sur la table Alors Excuse moi Gérard On accueille Cleanix entre temps Salut A la place A la place de Moltonel Ça va bien Il a rajouté une épaisseur Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Non mais j'espère que Tu vas pas recommencer Comme le premier débat Avec tout naze Au dégage Et puis machin C'est pas le même Non mais j'espère que Tu n'as pas ta mise à dire au mec Ouais bah A la place de Moltonel Tu peux passer pour Cleanix C'est pas le même Il n'y a pas de soucis Donc alors Cleanix Bonjour Gérard Alors moi je mets du dopage diesel Parce que c'est moins cher Et voilà quoi J'aime bien polluer D'accord Laurent Ouais salut Gégé Attends mais il y a un piratage Gérard Laurent je t'écoute Ouais donc moi dans ma voiture Je mets un carburant Qui s'appelle de l'Extasy Ouais L'Extasy Parce que je reviens de la classe De Color City Pas de marque Et tu mets quoi dans tes plats Oh 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 Laurent Ouais Vous made un coup de bas de ma gueule Si tu veux Non non mais Je me fais Hey j'oserai pas Ok Bon je met u Extasy Comme carburant Et puis d'ailleurs Si y a des auditeurs Qui m'écoutent Je recherche Dans tout le style de feutrine D'accord Laurent Max Saufrains Si t'en as Tu me refiles D'accord Bah tu a demandé un fantôme Il n'y en a beaucoup en stock Non mais moi je parle au grand DJ et pas au DJ Kaka Le DJ Kaka tu vas le prendre là Il va t'avoir hors antenne le DJ Kaka Ouais je vais l'avoir Donc je pense que tout le monde a répondu là Non Pepito, Pepito Ah Pepito t'as pas répondu Bah écoute moi j'ai un atelage de poney parce que j'habite à la campagne Donc je me déplace avec une charrue et un atelage de poney Et tu leur mets quoi au poney ? Non mais attendez, attendez, attendez Attendez, attendez, attendez Pepito, Pepito t'as un sans-fil ? Roger Bonne nuit Allez, hop Ah bah voilà Ah bah bien joué Bravo gérant T'as bien trouvé tout de suite Bon bah Je pense qu'on va passer à la 10ème question A la 11ème 11ème, déjà 11ème Alors ouais mais Alors auriez-vous des fantasmes En vous dopant Ah bah là Ah Ça c'est une question Ils auraient préféré la garder Dans l'hôte Ouais on la garde dans l'hôte Ouais je te copie Ouais bah Alors on la garde dans l'hôte Ouais 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 on la garde dans l'hôte D'accord Manu va s'occuper de régler tous les problèmes Alors utilise-t-on le dopage à 3 ou à plus Je pense ça commence à m'énerver Pour les fantasmes Ouais Non mais celle-là on la met pas pour les fantasmes À la question des fantasmes on n'en parle pas maintenant On la garde pour tout à l'heure Ah c'est dommage Bon tant pis On la garde pour tout à l'heure Parce que je pense que ça va intéresser pas mal de personnes Donc enchaîne Celui qui s'amuse à faire du bruit comme ça commence à m'énerver merci Non mais cherchez pas qui c'est au standard Cherchez pas ce qui c'est hein Bon ok on cherche pas Non tout va bien Fildar ils cherchent pas Ils sont fous Non mais Fildar ils sont fous Oh bah écoute Manu c'est pareil Il s'en fout aussi Puis je m'en fous aussi Il va s'allumer sa clope Il n'en a rien à foutre Non mais ils en ont rien à foutre Ils cherchent pas Ils cherchent pas qui c'est Relance le numéro de téléphone Alors 0803 08 5000 Et on va Et bah on va virer tout le monde Sauf Christian Et moi ? Et c'est tout Mais faut faire gaffe quoi Regarde C'est sympa que les mecs Bon allez Y'en a qui s'amusent avec des portables sans pied Et on garde plus long Donc et bah Je pense qu'on va On va faire quoi alors C'est suffisant que tu me gardes Ouais 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 T'es tellement mignonne Ah j'espère Bah ouais mais Ils pouvaient te voir tout fait Ils veulent pas travailler Regarde l'autre là Il a un oreille coincé C'est les derniers débats de Gérard de ta vie Alors profites-en Alors Gérard comme tu veux Attends c'est le dernier ? Tu peux taper là ? Non 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 c'est ça Eh regarde ! Mais regarde il ne passe pas là Et tu as bossé toi espèce de feignant Hein ? Eh t'es Eh t'es pas en pays de rien foutre là Non T'es payé à faire le sondage Tu veux que je le fasse ? Non 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 J'ai fini ton débat Ton débat Gérard Non Gérard Tu gères un petit peu le sondage Tu bosses Ok Gérard il y a Laurent Yernier quand même qui est sur l'antenne Bon Gérard je suis pas n'importe qui On va pas faire le coup Alors utilise-t-on le dopage à 3 ou plus ? Donc on va demander à Christian Attends un fantasme à 3 ou plus ? Non c'est pas un fantasme là Ah bon ? C'est pas le débat sur les fantasmes ? Non Bon euh là ça commence à bien faire C'est qui là ? C'est quoi ? Comme par hasard dès que Max s'en va Vous refoutez votre bordel Ouais Alors donc ça va aller vite On va conclure comme ça Moi je suis d'accord avec Gérard Non non Gérard on finit la dernière question Si ça c'est la dernière Non il en reste encore une à pas Ah merde Euh donc Quoi merde ? Non rien Attends tout à l'heure toi tu vas voir si c'est de la merde aussi toi Le débat Gérard Donc alors Christian Oui Donc pour toi ? Le do... Euh... Moi il n'a rien compris Christian Laisse tomber Euh... Pour la question Gérard Utilisons le dopage à 3 ou plus ? Euh... A plus Pourquoi ? Parce que c'est... C'est mieux d'être... A plusieurs quoi Eh Christian t'as pas du monde chez toi ? Non je suis tout seul Attends Attends On entend On entendait ça pue la transpie derrière Je suis tout seul Non 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 c'est pas ça On a pas entendu s'appuyer la transpuce et... Ah si je peux te le repasser On a entendu s'appuyer la transpuce Je suis tout seul Bon Donc Susan C'est une photo de ma copine devant moi Susan 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 Oui alors moi Je préfère utiliser le dopage à 3 ou à 4 Si jamais je me doperais Et comme je me dope pas Je... 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 Je voilà quoi D'accord Euh... Zippo Oui Non toi ? Oui Oui Non mais c'est un truc que je fais toute seule D'accord Bah c'est pas mal Et moi Kleenex Tu t'en fougues Ah bah Kleenex Non mais moi je me dope tout seul Je me branle souvent Kleenex D'accord C'est bien C'est Laurent Garnier C'est ce que je peux répondre à la question Ouais Bon c'est que tu dopes Laurent Non mais attends Vas-y Laurent je t'écoute Donc c'est pas Laurent de RTL Non non c'est pas Laurent de RTL Laurent de RTL Non mais euh C'est pas pousser mémé dans les orties Ouais ouais Ok on va reprendre le débat là un peu Ouais non mais là on va Laurent tu réponds Laurent t'enchaînes Tu mixes là Ouais ouais C'est quoi déjà la fréquence de Limoges ? Attends Y'a Quelle est la boutique Qui me demande la fréquence de Limoges ? Tout à fait Alors Oh C'est quoi ? Bah merde tu as travaillé ou quoi toi ? Bah je la cherche Bah dépêche pas tu devrais la savoir 92.2 Voilà 92.2 pour Limoges Dans quel sens ? Et pour quoi ? Pour quoi ? Gérard on t'a pas bien entendu Utilisons le depage à 3 ou à plus Bon Gérard c'est Laurent Garnier Je peux répéter la question à Gérard On t'a pas bien entendu Vous les entendez bien ? Non moi j'entends rien Non 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 Ça c'est Max Vas-y Ah ça c'est Max Tu peux répéter la question Ouais bah je répète pas Vous l'avez très bien compris Dernière question Fabrique-t-on Fabrique-t-on les dopages Sur les hommes ? Laurent Garnier Ouais Attends je comprends rien la question là Donc Laurent Garnier Allo C'est tout naze Non je pense pas Puisque de toute façon moi je me dope pas Donc je pense que Ah c'est ça Ça peut se produire sur les animaux Et tout style de reptile D'accord Kleenex Le ton de doigt Gérard Et comment ? C'est quoi la question ? Attends moi je veux la fréquence à Walibi Gérard Et au parc Astérix ? Et oui aussi Et tu veux pas la fréquence de Wadaboo ? Disneyland Paris Alors Disneyland Paris c'est 101.9 Tu fermes La cagahuète Oh là 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 Gérard c'est Laurent Garnier quand même Attends toi Quand le Perrier va être vide Il va te prendre la canette dans la tête Il va te prendre la canette dans la tête Il va te prendre la canette dans la tête Il va te prendre la canette dans la tête Il va te prendre la canette dans la tête Il va te garder le plan de balance On a dit pas de pub Allez allez Auriez vous du plaisir à bout de paix Quand vous faites l'amour Et puis terminez C'est la dernière question Parce que celle-là c'est le bordel Non non mais c'est le bordel Là entre ces deux là Qui veulent rien foutre au standard Là t'as 24 000 qui sonnent Ils te prennent personne Lui Je pense qu'il est en train de me fabriquer Avec un truc On a du bordel Il y a Trigo qui travaille bien Donc Trigo Merci à tous Ceux-là c'est deux fignants Ils rentrent de vacances L'autre avec ses oreilles de chou On dirait un hippopotame T'as vu ta gueule ? Quoi ? On se calme là ? Oh la Susan tu dégages C'est pas moi alors tu te calmes aussi Alors Jippo tu dégages Ah non c'est pas moi Soyez sympa quand même Non non il y en a une qui a dit que C'est pas Susan C'est pas moi non plus C'est un mec qui s'est fait passer Pour une nana encore ça Ouais mais c'est pas grave Alors faites Auriez-vous du plaisir A vous doper quand vous faites l'amour ? On m'a demandé à Laurent Garnier Ouais je dirais ouais Parce que bon moi On va dire que je me dope pas Mais bon On peut dire que l'extasie Ca peut procurer un maximum de plaisir Ouais mais en mixant Ca t'arrive pas de te doper ? Non mais ça c'est une question A laquelle je ne te répondrai pas Non non Laurent se dope pas Non non Qu'à la musique Maxou peut te le dire Ouais jusqu'à la musique On va demander à Kleenex Bah moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux Que de faire l'amour Normalement il n'y a pas besoin De se doper D'accord Et si je te pose la question Si un jour on te propose Ta copine elle te propose De l'OPO Ou un autre produit Non mais tu vas proposer de la DPD Mais j'ai refusé De la DPD A Brouty va Eh ben vous c'est dans tes Kleenex C'est ta Gaitash Gaitash Pépito Pépito J'ai l'incision Oui alors moi Je me dope en bon l'amour Oh pardon Oh pardon Non mais attendez Non mais je crois Il y a un malaise Il s'est dopé je crois T'es gaffe Laurent T'es en direct sur phone Quand même Gash back Gash back T'as raison Gash back Ouais ouais c'est ça Susan Susan Et Laurent C'est bon tu coupes Laurent Là Hop alors regardiez quand même Merde Bon Susan Oui alors moi je disais Que je me dope des gens En faisant l'amour Ouais mais attends C'est à dire que quand je fais l'amour Pour moi c'est un dopage Non mais attends Moi je vais te poser une question Alors tu te dopes avec qui Sans indiscrétion Ah ben avec ma chérie Oh t'es Gwyn alors Oh toi Oh toi je sens Je sens Je sens Oh je sens que toi Tu vas faire partie du deuxième débat Mais on va te chauffer à mort Oh mais chauffez moi mes enfants Oh Oh Mais craint Tu seras pas la seule Que j'ai chauffé Pendant le L'intérêt c'est pas Susan C'est Susan Ouais non mais je m'en fous T'inquiète pas T'as une autre aussi Que je vais chauffer A l'intérêt d'être réveillé Pour le deuxième débat Oh d'accord Christian Oui Mais moi j'aime bien faire l'amour Avec Susan Avec ta main droite Non j'aime bien faire l'amour C'est tout Avec la main gauche J'aime bien Avec 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 N'importe quelle position Non mais c'est avec la droite Qu'on se prend Non j'aime bien faire l'amour Avec n'importe quelle position Il y a un message Il y a un message militel Ouais Il y a Sandi 80 kilos Qui laisse Non pour pas dire Des bêtises sur Sandi Je me dope à la transpiration Non Je veux pas entendre Des bêtises sur Sandi Attends toi Toi tu as Hey le prochain coup Tu me redis encore Un message J'entends Sandi dedans Je me lève Je te prends la caméra Je te la casse Sur la gueule D'accord Ok On t'intéresse D'avoir un casque Je serai que toi Le 24 août Je serai que toi J'essaierai de trouver Un casque de CRS Parce que je vais me dire Avec un marteau La première connerie Que tu vas me faire Je t'assomme Vous deux c'est pareil Le débat Le débat Gérard Alors Christian t'as répondu Zippo Oui Moi je me dope pas Non mais par contre Je fume une clope après De toute manière De toute manière Tout le monde En principe Tout le monde fume une clope Après avoir fait l'amour Moi déjà le premier Je fume une clope Après avoir fait l'amour Pendant Pendant Après Attends Je fume avant Pendant Et après J'imagine Et en plus Je me tape Une bouteille de coca Pour moi tout seul Après avoir bien Un goulou goulou Avec qui ? Avec qui T'as qu'à lui demander Qu'elle vienne Elle va te répondre Tout le temps Non c'est bon Ça y aura Hein ? T'as Roger ? Donc T'as tout à fait compris Donc Thème du débat Donc voilà C'était sur le dopage Donc on va demander A Laurent Garnier S'il est encore là Elle a sa petite conclusion Oui Tout à fait Donc débat fort excellent Ma foi Et je recherche en fait Tout style de feutrine Donc Si vous avez des feutrines Techniques Je cherche tout style Acide deep deep core Trans core Vers même Trans de goa Je recherche Un techno house Ok c'est bon Ok c'est bon C'est bon c'est bon Laurent C'est bon c'est bon Laurent Ça y est ça y est Ça y est Laurent On a compris On a compris On a compris On te souhaite une bonne journée Une bonne nuit Si tu vas te coucher Oh Kleenex Ouais alors moi Je conseille le dopage A personne Sauf éventuellement Le DPD Pour tenir jusqu'au bout Des débats de Gérard Alors Les DPD C'est quoi ? C'est quoi ? Bah DPD je sais pas C'est les initiales d'un truc J'en sais rien C'est une molécule Bah alors attends C'est toi qui sors ça Comme connerie Mais non Mais je l'ai vu dans un magazine Alors tu lis tes magazines de merde Et moi je serai que toi Tu vois Je prendrai un magazine Ouais Un bon magazine de cul J'essaierai d'avoir J'essaierai d'avoir Un bon petit truc Pour bien me fracasser Et je me prendrai dessus Ok alors De bon entendre Salut Pépito Oh là là Gérard Suzanne Oui alors moi Le premier débat Bon je m'y connaissais pas trop Sur le dopage Mais j'attends avec impatience Le deuxième débat Qui j'espère Va être très chaud Ah bah Le deuxième débat Il va être archi chaud Il y a 18 questions J'espère Oh là là Ok Christian Oui bah moi Le débat du dopage Je le connaissais J'avais entendu A la télévision Ouais Et Attends attends C'est Max là Christian Tu veux dire que Le débat de Gérard De ce soir Tu l'avais déjà entendu A la télé Non mais j'ai déjà entendu A la radio Avant de partir en vacances Ah t'avais déjà Ah t'as entendu Le débat du dopage De Gérard Déjà à la radio Avant de partir en vacances A la télé Non Bah si c'est ce que Tu viens de dire Christian Non La question du dopage J'ai entendu tout le mois de vacances Ah bon Dans toutes les émissions Ah dans l'athlétisme Depuis que le tour est parti D'accord Donc Zippo pour finir Ouais bah faisait l'amour Et pas de dopage quoi Oh c'est beau ça C'est l'amour Pas de dopage C'est ce que Je pense aussi Et toi ta conclusion Gérard Moi ma conclusion C'est dommage Non je parle toujours De la conclusion du débat Toi tu fais toujours La conclusion de l'ambiance Moi la conclusion du débat Oui sur le dopage Sur le dopage C'est dommage On a eu un petit problème Ouais Quel petit problème En France avec le cyclisme Voilà C'est dommage Tu as dit d'ailleurs On a fait une petite réunion Concernant les deux débats Avant l'émission Et tu avais fait une allusion Très intéressante d'ailleurs Sur les gendarmes Est-ce que tu pourrais peut-être En parler aux auditeurs Concernant les Si un jour vous voulez Amener du Du OPB C'est ça Du OP OPO Donc si vous voulez Ramener du OPO Genre vous donnez un petit conseil Faites gaffe aux gendarmes Ouais Surtout Faites gaffe Quand vous êtes sur les routes Parce que c'est déconseillé Donc si vous voulez faire Comme Olivier Qui m'a posé la question Bon je lui dis C'est assez risqué Péril Non mais très sérieusement Je ne sais pas se faire arrêter Mais ça C'est un conseil Que je donne à tout le monde Évitez de vous trimballer Avec ça Dans 40 kilos d'OPO Mais c'est sérieux Non mais c'est vrai Pourquoi vraiment Pourquoi une de cave Pourquoi éviter Pourquoi éviter Pour les gendarmes Si tu as envie de te retrouver Avec les menottes Et puis en cabane C'est ton problème Si tu veux finir T'habiller en cabane Moi j'ai fait de la cabane Mais c'était dans un chalet C'était au ski Pour une semaine C'était juste ça J'espère que Jean-Claude Quilly Nous écoute C'est vrai que Jean-Claude Quilly On l'a vu à la télé Pendant le journal Il a oublié de préciser Faites gaffe aux OPO Si vous êtes sur la route C'est tout Bah ouais Non prenez pas Si vous faites de la route Non Parce que Moi j'ai déjà vu un pote Qu'en a pris Pendant qu'il conduisait Bah c'est vrai Qu'il pédale plus vite Attends il pédale Ou il conduit plus vite Non mais le problème C'est que quand tu prends L'OPO Quand t'es en bagnole T'as envie de pédaler Parce que t'as quand même Des pédales au pied Donc le mec Il a envie de pédaler Bah ouais mais t'accélères Plus vite sur la pédale D'accélérateur Non justement T'accélères tu ralentis T'accélères tu ralentis C'est ce que le mec Il pédale Ouais mais t'as pas le temps De réagir sur la pédale D'accélère qui est au milieu Bah ouais 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 c'est vrai Bah surtout Je peux pas te dire Mon pote est mort Non mais tu vois Là dessus On rigole un peu Mais il faut dire une chose Non mais être sérieux On rigole pas Auditeur de phone Quand tu prends ça Pourquoi tu peux pas Baisse ton siège Une bonne fin pour toute Je peux plus le baisser Non mais changez alors Parce que là c'est plus possible Non mais T'es trop loin du micro à chaque fois Non mais C'est un truc Bon bah Quand vous conduisez Essayez éviter de prendre Des trucs comme ça Parce que c'est trop dangereux Voilà c'est tout Ce que je vais vous dire Donc Le deuxième débat Va porter sur les fantasmes Ouais Donc Toujours le même numéro Il y a un truc qu'on dit aussi Sur le dopage On a parlé des gendarmes Mais on a pas volé de la police Ouais mais c'est pareil Non C'est pareil Attends C'est pareil Ou le SAMU à la rigueur Non mais c'est pareil C'est eux qui sont là À contrôler Bon bah le SAMU C'est eux qui te ramènent À l'hôpital De manière la première chose Qu'ils vont faire C'est la prise de sang De savoir ce que t'as Voilà c'est tout Ils veulent te doper Est-ce qu'ils font une prise de sang Pour savoir ce que t'as dans le coffre ? Non Est-ce que t'as Est-ce qu'on peut savoir D'une prise de sang Ce qu'il y a dans le coffre ? Ça dépend des examens médicaux Ah Mais comment Non mais ça C'est-à-dire que Moi je Bon je suis dopé C'est vrai que je suis venu en VTT Manu qui vient en VTT À la radio On peut dire qu'il est forcément dopé On va lui avec Avec les classes Je décide Je décide de mon plein gré Avec Avec la La police municipale De gendarmerie de Neuilly De faire une prise de sang Illégale Sur Manu Est-ce que je peux savoir Ce qu'il y a dans son coffre de VTT ? Il ne peut pas avoir un coffre Sur son VTT Donc voilà Donc si vous voulez Nous appeler Pour le deuxième débat On n'a pas parlé On aurait pu parler Des infirmières quand même Et des pompiers aussi Et des extraterrestres Quel est d'après toi Avant qu'on conclue Parce qu'on passe à autre chose Quel est d'après toi Pour les auditeurs de FANRADIO Quel est la profession Le métier où on se dope le plus En dehors du sport En dehors du sport Il y a routiers Les gens disent que c'est les routiers Du fait de tenir aussi longtemps Est-ce que les routiers Se dopent pas ? Non sérieux Pour faire 10 heures de route Non 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 Attends Il y a de l'O.P.O. dans la couchette derrière Non 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 Les bières à l'O.P.O. Non 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 Je te le démentis La bière à l'O.P.O. Il y a de la croix aussi Non non mais ça La croix P.O. Mais attends On va pas s'amuser A citer les marques toi Et on a entendu parler aussi Dernièrement à Paris Sousseau je crois C'est à l'autre bout de Paris Le P.O.P.B. aussi Ouais mais ça c'est Pas l'obnée du sport De Paris-Bercy Ah pardon Donc voilà Donc si vous voulez nous appeler Vous pouvez toujours nous appeler Pour le deuxième débat Au 0803 08 5000 Du PC aussi Ouais PC c'est petite ceinture Merci Donc On peut appeler les deux numéros On peut appeler aussi du CCCP Compte chèque posto Oh il est en train On peut appeler les chèques boostées PTT plus C'est qu'avec tranquille Oh C'est une erreur CGTP Je m'en souviens plus CGT Je m'en souviens pas Oh CGT Je vais te le dire moi Ça veut dire feignant Bon mais de toute manière Rien qu'à voir C'est de là au standard Qui veulent rien foutre Bon t'accouches Il y a 24 lignes Oh t'accouches Alors on tient quand même A préciser Que le deuxième débat Qu'il est 2h51 sur Fun Radio Voilà Et qu'on nous écoute partout Dans le monde Ouais Ouais Et qu'il y a 24 lignes qui sonnent Ouais Et que les deux branleurs Que l'internet Il y a combien de personnes encore ? Ouais il y a au moins 600 personnes Non sérieusement Sérieusement il y a une petite centaine de personnes Une bonne centaine de personnes Et que sur Minitel Une quinzaine Une quinzaine Alors Minitel Vous voyez Vous pouvez réveiller 36154 Fun Radio Rubrique direct Adieu à tous Et toujours le 0803 08 5000 Pour participer au deuxième débat Qui portera sur les fantais Mais on va s'écouter Noir Zézir Avec Tostaki C'est bon C'est Nirvana Bravo 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 Sous-titrage ST' 501